Je suis ravie de vous accueillir pour le colloque à l'occasion du tricentenaire de la publication des lettres persanes, qui s'intitule « Autour des lettres persanes, Montesquieu et la fiction ». Je dirai quelques mots tout à l'heure sur la perspective dans laquelle nous allons passer ces deux jours. Alors, avant toute chose, je voudrais remercier d'abord ma vice-présidente à la recherche, la vice-présidente Nathalie Jaegg, vice-présidente à la recherche de l'Université Bordeaux-Montagnes, qui nous fait l'honneur de venir ouvrir ces journées. Également, pour l'organisation, Catherine Volpiak-Augé pour la société Montesquieu, qui a collaboré de près avec moi, Aurélia Gaillard. Et puis aussi la librairie MOLA, comme toujours, qui nous fait vraiment le plaisir et l'efficacité absolue de nous recevoir et d'avoir ces compétences et ce lieu merveilleux à notre disposition. Également, l'Université Bordeaux-Montagnes, son service culturel, qui a permis d'accueillir ce soir une lecture spectacle des Lettres Persane, avec une compagnie d'acteurs. Et également, la Société française d'études du XVIIIe siècle, l'Institut universel de France. Et j'espère que je n'oublie personne. Avant tout, je laisse la parole à Nathalie Jaec, qui va nous dire quelques mots. Merci beaucoup, chère Aurélia. Bonjour à tous. Je suis bien sûr très heureuse d'avoir été conviée par Aurélia Gaillard à ouvrir ce colloque. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Je suis Nathalie Jaec et je suis professeure de littérature britannique du XIXe siècle. Et comme l'a dit Aurélia en ce moment, vice-présidente recherche à l'Université Bordeaux-Montagnes. C'est un très grand plaisir d'ouvrir l'année universitaire par ce colloque où on peut se voir de près. Enfin, et un mot pour préciser, ou en tout cas continuer à développer un peu ce qu'a dit Aurélia, vous n'êtes pas tous bordelais, donc la librairie Mola est une belle grande institution bordelaise avec laquelle notre université est particulièrement heureuse de pouvoir développer un partenariat très suivi depuis de nombreuses années. Elle accueille nos manifestations, nous venons y travailler, animer des débats, y faire des traductions. Et puis, j'ai appris, je ne le savais pas, alors que je suis moi-même bordelaise depuis très longtemps, que les bâtiments principaux de la librairie Mola sont la dernière demeure de Montesquieu. Donc, voilà, vous êtes véritablement en terre de Montesquieu ici. Alors, hier, pour préparer un peu cette introduction, j'ai relu les quelques réflexions sur les lettres persannes que Montesquieu écrit en 1754, soit 33 ans après l'apparition des lettres. Et pour qui, comme moi, veut dire quelques mots sur le rapport entre la fiction et les lettres persannes, ce texte est une aubaine dès sa première ligne, puisqu'on y lit, je cite, « Rien n'a plus d'avantage dans les lettres persannes que d'y trouver sans y penser une espèce de roman ». Merveilleux départ, donc, invitation liminaire désinvolte à une réflexion sur le statut de la fiction dans l'œuvre d'une part et à l'établissement d'un lien entre la fiction et le grand plaisir, « Rien n'a plus d'avantage » ou encore l'agrément à la fin du texte, comme Montesquieu le précise. Il est certain que les lettres persannes sont un terrain textuel privilégié pour penser la complexité du lien entre le réel et la représentation et la pertinence de la fiction pour accéder au réel. La situation est donc la suivante, même si tout le monde la connaît. Montesquieu, le magistrat, spécialiste du texte de loi, imagine anonymement l'artifice des deux persans qui viennent regarder l'Europe, qui écrivent sur l'Europe, dont l'Europe est l'objet du discours. Le renversement est déjà très inédit, très moderne, en pleine vague orientaliste. L'Europe est en effet plutôt habituée à voir qu'à être vue, à être le sujet parlant plutôt que l'objet observé. Et ce sont cette fois ses coutumes qui sont passées aux commentaires. Il y a un autre tour des crous, bien entendu, et la fiction est emboîtée, puisque les deux persans sont en réalité des personas, puisque c'est bien un point de vue européen qui imagine Paris ou l'Europe comme ils souhaitent suggérer qu'un persan, je cite, plein d'ignorance et de préjugés, les percevrait, à savoir, je cite encore, merveilleux et bizarre, comme dit Montesquieu, en appliquant ici à l'Europe les adjectifs typiques que les grands voyageurs plaquent alors abondamment sur le Sud et sur l'Orient. Ce double niveau de fiction procure d'abord le plaisir ethnocentré, habituel, que les Européens donc éprouvent en général, un plaisir ironique et fugace toutefois, déclenché par le leur qu'il y a pour le lecteur français à prendre de haut le pauvre persan naïf qui décidément comprend à côté. Mais les lettres persanes défendent aussi le fait que la fiction permet d'accéder au réel. On peut y dire, grâce à ce double détour fictif qui court-circuit de la censure, la critique sociale, politique, religieuse. La fiction, sorte de roman donc ici, qui, je cite, fait plus sentir les passions que tous les récits qu'on en pourra faire, est donc bien ici un recours pour atteindre la vérité. Le concept fait d'ailleurs retour dans le dernier paragraphe des quelques réflexions, je cite, les grandes vérités. Ce texte fait donc bien le lien entre la fiction et le plaisir qui naît de la voir dire le vrai. Même si Montesquieu, roué dans ce dernier paragraphe, brouille un peu plus les cartes et souligne, je cite, le contraste éternel entre les choses réelles et la manière singulière, naïve ou bizarre, dont elles étaient aperçues. Il me semble donc qu'il est très important de relire les lettres persanes aujourd'hui et de s'intéresser à la manière dont la fiction peut dire la vérité, à un moment où les récits censément fidèles se chargent souvent de dire le faux et où ce fameux contraste éternel entre les choses réelles et la manière dont elles sont perçues déborde les limites de la fiction pour conduire au forgement actuel de l'oxymore des faits alternatifs. Il est donc très important que l'université, université d'art, langue, lettres, sciences humaines et sociales, remette la fiction à sa belle et bonne place, c'est-à-dire dans la littérature, et s'interroge sur sa fonction. Et c'est donc tel que je le comprends, tel que je comprends votre programme, ce à quoi vous allez vous employer pendant ces deux jours. Je ne pourrai pas assister intégralement, mais je serai là cet après-midi. Voilà, donc bon colloque à tout le monde, bon colloque Aurélia, et merci. Merci à vous. Merci beaucoup pour une fois qu'on a une vice-présidente à la recherche qui entre un peu dans le cœur du texte, ça fait plaisir. C'est ma spécialité. C'est plus compliqué quand il s'agit d'ouvrir des colloques sur des sujets plus éloignés. Alors je vais vous dire quelques mots déjà sur le déroulement du colloque. Pour ceux qui ne sont pas les intervenants, comme pour les intervenants, le programme a beaucoup été modifié, je vous prie de m'en excuser, mais la situation sanitaire fait que ça a été quand même assez difficile de tenir jusqu'au bout cette idée d'un colloque en présentiel qu'on a pu faire depuis longtemps. Et on a la défection d'une très grande partie des communicants étrangers, puisqu'ils n'ont pas pu venir, les Américains, les Russes, etc., qui donc étaient dans l'impossibilité d'arriver en France. Donc du coup, j'ai pas mal réorganisé le colloque. Alors il y aura deux textes lus. J'ai récupéré les communications. Je sais que ce n'est pas très agréable. Et surtout, on ne peut pas poser de questions aux communicants. Mais bon, je me suis dit que leurs paroles étaient tout de même importantes. Il y aura également demain un enregistrement de Philip Stewart, un des communicants étrangers très connu. Voilà. Et donc, du coup, c'est un peu réorganisé pour tout le monde. Je suis aussi désolée de vous dire que vous n'aurez pas de pause café, étant donné que les conditions sanitaires font qu'on ne peut pas manger dans la salle. Donc, pour reprendre cet après-midi, nous allons avoir, avant que je fasse mes quelques mots d'introduction, d'abord deux intervenants, Catherine Volpillac et Florence Manot, que je présenterai au moment de leur donner la parole. Et ensuite, Laetitia Perret et Christophe Martin, qui sont là. Voilà, si vous avez l'ancien programme, ça a un tout petit peu modifié. Et donc, il faudra qu'on libère la salle à 16h45 au plus tard. Donc, je demanderai à tout le monde de suivre un temps que j'ai quand même mis à une demi-heure, qui devrait donc normalement être à peu près suivi. Alors, quelques mots sur le contenu et la perspective du colloque. Donc, je vous l'ai dit, ça se tient à l'occasion du tricentenaire de la première publication des lettres sannes, 1721. C'est le seul colloque international, à ma connaissance, en France. Il y en a un aux États-Unis qui va avoir lieu, mais en France. Alors, évidemment, pour un colloque scientifique, il ne s'agit pas d'un hommage au grand homme. Ce n'est pas Jean-Paul Belmondo qui est mort. Il s'agit donc d'examiner un chef-d'œuvre et, on a usage de dire, examiner à nouveau frais. Alors, déjà, ça pose quelques problèmes avec Montesquieu, parce que les lettres persanes, examiner à nouveau frais, c'est une œuvre, c'est une tâche délicate, étant donné qu'il y a eu quand même un énorme renouveau de lecture sur les lettres persanes depuis maintenant un demi-siècle, et notamment sur la question de la fiction. Depuis les années 60, il y a eu énormément de travaux, je ne vais pas vous énumérer les noms qu'on connaît ici, sur la structure romanesque significative, la fameuse chaîne secrète et puis la portée politique, la fonction du serail, etc. Et bien sûr, aussi, depuis la magistrale préface de Jean Starowinski de 73. Bien. L'agrégation aussi a de nombreuses fois mis au programme l'aide persane et la dernière fois en 2014, donc il y a eu pas mal de publications liées à ça. La difficulté, pour lancer un peu les pistes, qui est la nôtre, c'est évidemment celle de la date. La question est de savoir quel texte nous célébrons. Le tricentenaire devrait être, en fait, celui de 2058, puisqu'en fait, le texte que nous lisons est celui de l'édition postime de 1758. ça implique, évidemment, il y a eu quand même des lettres supplémentaires, quelques romaniements, etc. Et puis, surtout, la grande préface dont parlait Nathalie Jaec, quelques réflexions sur la lettre persane de 1958, qui remet, qui implique, d'une certaine manière, une lecture romanesque des lettres persane. Et, justement, il me semble qu'on peut prendre pour point de départ cet écart entre les deux éditions, mises en évidence par l'entreprise éditoriale immense et décisive menée par la société Montesquieu, et notamment sous la direction de Catherine Volpiak, Auger, à ma droite. En termes de renouvellement scientifique des 15 dernières années, c'est là, en fait, qu'est venu, vraiment, le renouveau. Et l'intérêt, c'est que cette édition a, justement, privilégié, comme texte, celui de 1721, ce qui n'est pas du tout naturel et qui était vraiment une sorte de révolution dans l'édition. Cette édition est celle aussi qui a donné lieu à une édition de Philip Stewart sur le même texte, et c'est celle qu'on peut lire également, je vous le signale à tous, elle est en ligne, sur... Si on va à Société Montesquieu, on y accède. Vous pouvez le lire sur le site Montesquieu Bibliothèque et édition qui est à l'adresse montesquieu.uma-num.fr. Voilà. C'est en libre accès. Et c'est une édition révisée par rapport à l'édition de 2004. Ce choix éditorial, en tous les cas, jette désormais un éclairage nouveau sur le rapport qu'entretient l'œuvre avec la fiction. Faire le choix de 1721, c'est insister sur les affinités de l'œuvre avec l'écriture journalistique, celle des périodiques de l'époque, le spectateur français de Marivaux, par exemple, et l'exact contemporain des lettres persanes. Et évidemment, ce choix-là atténue, d'une certaine façon, le romanesque. Voici donc la première piste de réflexion que j'ai lancée pour ce colloque. De quelle nature est donc la fiction des lettres persanes ? Ce roman est-il romanesque ou seulement un dispositif romanesque ? Quelle différence y a-t-il entre une fiction romanesque et la fiction d'un dispositif romanesque ? Qu'en est-il au juste donc de la relation à géométrie variable d'une édition à l'autre ou aux autres qu'entretiennent les lettres persanes avec la fiction ? Et de quelle fiction parle-t-on ? Celle du roman dans son ensemble ? Je pense qu'il y en a au moins deux, le roman du Serraï et le roman du Voyage. Mais la réflexion vise aussi les fictions insérées, les apologues, les contes, les troglodytes, le conte d'Ibrahim et d'Anaïs, l'histoire d'Aferidon, le fragment d'un ancien mythologiste. Et elle vise également le rapport qu'entretiennent toutes ces fictions avec la tradition romanesque et même avec la tradition des antiromans. Et-on donc dans la rhétorique de l'exemplum, dans l'anecdote journalistique, dans la fable, la métaphore, l'allégorie, etc. Je rappelle le contexte théorique et esthétique de ce qu'on appelle fable à l'époque qui ne se distingue pas complètement encore, même si cela commence dans les années 1710-1720, qui ne distingue pas la grande fable, ce qu'on appelle le mythe gréco-latin, et les petites fables, les apologues, les contes, Homère et Aesop, d'une certaine façon, même combat, mêmes histoires, c'est-à-dire même rapport au fictionnel. La définition qui accourt encore au début en 1710, en l'occurrence puisque c'est Oudard de Lamotte qui la reprend, c'est celle de René le Bossu, en père le Bossu de 1675, où il dit « La fable est un discours inventé pour former les mœurs par des instructions déguisées sous les allégories d'une action ». Et dans ce texte-là, qui est quand même un texte du traité du poème épique, il se livre à une comparaison entre Aesop et Homère. Il est aisé alors de voir cette définition à l'œuvre dans les lettres persannes, par exemple, en amorce de l'histoire de la femme indienne qui veut s'immoler, la lettre 125 dit « Je me souviens à ce propos d'une histoire que j'ai oui racontée à un homme qui avait été dans le pays du Moghol. Elle fait voir que les prêtres indiens ne sont pas moins stériles que les autres dans les idées qu'ils ont des plaisirs du paradis. » Ces récits à double articulation, sens littéral et sens scripté, ont une forte dimension rhétorique et didactique. Ils sont proches des exemplas chargés justement de faire voir, de rendre visible et sensible ce que le raisonnement aurait de trop abstrait. On pense alors bien sûr à la question morale que pose Mirza à Uzbek et à la façon dont celui-ci répond. Question. Savoir si les hommes sont heureux par les plaisirs des sens ou par la pratique de la vertu. Réponse. « Il y a certaines vérités qu'il ne suffit pas de persuader mais qu'il faut encore faire sentir. » Suit alors ce qui est nommé dans le texte un morceau d'histoire. Ça complexifie encore les catégories et que nous appelons en général l'apologue des troglodytes. Un petit nombre de récits qu'on peut donc légitimement appeler des fables ou des apologues affichent ainsi explicitement une intention didactique rapportée au dispositif romanesque énoncé par Montesquieu lui-même dans les réflexions de 1758, c'est-à-dire la jonction des matières réflexives et d'une fiction bien connue grâce à la métaphore de la chaîne secrète. Ces fables ont un enjeu tout particulier puisqu'elles cristallisent cette liaison étant partie fiction partie réflexion et tissant loin dans le texte des résonances avec la matière réflexive. Ça, c'était la première piste d'une certaine façon sur ces catégories. La deuxième piste découle de la première. Qu'en est-il alors des autres œuvres fictionnelles de Montesquieu ? Peu étudier, les contes, donc, histoire véritable, Arsas et Isméni, mais aussi le temple de Gnid, le dialogue de Silla et de Krat, etc. N'y a-t-il rien à apprendre là ? Les ignorés, n'est-ce pas, reconduire l'image bifrance périmée d'un Montesquieu philosophe d'un côté, romancier de l'autre, le littéraire et le philosophe ? Il s'agit donc dans ces journées qui s'ouvrent d'examiner le lien qu'entretient Montesquieu avec la fiction dans les lettres persanes mais aussi partout où on peut traquer du fictif, dans l'ensemble de ses écrits, fictif ou non, narratif ou non, dans les dispositifs fictionnels, dans le métadiscours, le discours, le lexique sur la fiction, y compris dans les marges de la fiction, dans une pensée éventuellement du rapport, de la proportionnalité, du relativisme ou encore dans la relation au ressort du plaisir provoquée par la variété et la surprise et même mieux par la progression de la surprise telle qu'elle est énoncée dans l'essai sur le goût à propos des proportions de la basilique Saint-Pierre de Rome. Montesquieu écrit « À mesure que l'on l'examine, l'œil la voit s'agrandir, l'étonnement augmente. » Évidemment, cette remarque, on peut la mettre en perspective précisément avec le dispositif fictionnel des lettres persanes, définie lui aussi par une loi de proportion, comme le gouvernement idéal d'ailleurs, « À mesure que les Persans font un plus long séjour en Europe, leur étonnement diminue à proportion de la longueur de l'absence du zbeck, le désordre croit dans le sérail, etc. » La perspective adoptée qui est, j'espère, une sorte de renouvellement quand même, d'essayer de percevoir les lettres persanes à nouveau frais, est donc plutôt celle du fait fictionnel, du fait fictionnel. Je viens d'en donner quelques pistes, mais je sais que ce ne sont pas toutes celles que vous allez emprunter, même certaines, pas du tout, et que par contre, vous en avez trouvé d'autres plus fécondes, sans doute, et que j'ai hâte d'entendre. Je vais donc laisser la parole à Catherine Volpiak-Augé, dont on vient déjà un peu de parler. Donc je rappelle qu'elle est la présidente déjà de la société Montesquieu, que je peux dire toute sa vie est consacrée à Montesquieu, à l'édition, à de multiples ouvrages, en date peut-être, ici même, elle avait présenté la biographie de Montesquieu qui est parue l'an dernier, mais enfin, je ne peux pas en faire la liste. Elle est également un professeur émérite à l'École normale supérieure de Lyon. Et donc, je vais la laisser présenter son titre parce que j'ai cru comprendre que ça avait changé. Ceux qui étaient venus pour entendre parler du Temple de Gnid, hélas, je ne tiendrai pas parce que quand Aurélia a parlé du colloque, eh bien, j'étais plongée dans une nouvelle édition du Temple de Gnid avec Féu Stuart et voilà, dans l'enthousiasme et justement, un des intérêts de cette édition, ce qui nous a poussés à faire cette nouvelle édition, c'est que nous nous sommes dit, c'est quand même curieux, que l'inventeur des lettres Persane se rabatte tout à coup sur une mièvrerie mythologique dérivée des goûts, des valeurs du siècle précédent et justement, reprenons cela sur nouveaux frais pour voir s'il n'y a pas autre chose dans le Temple de Gnid. Et donc, le problème, ce n'est pas que nous ayons, Philippe et moi, épuisé le sujet, c'est que moi, en tout cas, je me suis épuisée dans ce sujet. Donc, quand je me suis retrouvée face à ma feuille blanche à me dire, en fait, je vais répéter des choses que j'ai déjà dites, je ne peux rien trouver de nouveau. donc, je me suis dit, il faut quand même que je vienne à Bordeaux, c'est un tel plaisir, je ne vais pas faire ça à Aurélia et puis, peut-être que je peux encore parler des lettres persanes et je suis tombée sur cette phrase, l'espion turc est l'original des lettres persanes et je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, l'espion persan, est-ce que les lettres persanes sont un espion persan ? Alors, je précise tout de suite que la citation que j'ai faite, l'espion turc est l'original des lettres persanes, c'est ce que déclare Camusa en 1722 dans ce qui peut apparaître grossièrement comme la première véritable présentation critique de l'ouvrage et Camusa écrit cela dans des mémoires historiques et critiques à Amsterdam. L'espion turc, eh bien, c'est ce qui, c'est le titre commun d'une fiction d'un génois, Giovanni Paolo Marana, l'espion du Grand Seigneur et ses relations secrètes envoyées au divan de Constantinople, découvertes à Paris pendant le règne de Louis le Grand, donc publiées à Paris à partir de 1684, qui devient, quelques années et quelques éditions plus tard, l'espion du Grand Seigneur dans les cours chrétiennes que Montesquieu possède dans sa bibliothèque dans une édition de 1717. J'y reviendrai, c'est important. Je signale, pour continuer le moment de publicité que j'ai entamé tout à l'heure, que la bibliothèque de Montesquieu, enfin le catalogue de sa bibliothèque et une base de données sur les livres que possédait Montesquieu sont en ligne à l'adresse que j'ai déjà donnée, Montesquieu, Humanum, etc. Donc, le rapport entre l'espion turc et les lettres persanes qui paraît une véritable évidence à ce premier critique va m'inciter à interroger les notions de modèle dans la fiction, à interroger aussi évidemment l'évolution de la position critique et également à interroger la notion d'emprunt puisqu'il a été dit que Montesquieu avait beaucoup emprunté à Marana, au point que c'est un véritable pontozane de la critique. Donc, je vais revenir sur ces notions en confrontant, en comparant ces deux fictions en me demandant s'il n'y a pas un rapport plus étroit entre les deux puisque je vous livre une hypothèse que j'ai développée et que j'ai essayé de développer et que je ne peux absolument pas prouver, c'est que Montesquieu ferait un anti-Marana, un anti-espion turc. C'est improuvable et vous pourrez très certainement trouver que ma démonstration est assez peu convaincante. Néanmoins, le rapprochement me sert à faire apparaître, la comparaison me sert à faire apparaître un certain nombre de points importants des lettres aux personnes que nous connaissons. C'est un texte que nous connaissons tellement qu'on finit par ne plus le voir. Peut-être que ce que je vais vous dire va vous paraître d'une très grande platitude, mais tout à coup je me suis mise à regarder les lettres persanes un peu différemment en le comparant avec l'espion turc. Et puis donc j'en viendrai ensuite à cette notion d'emprunt. Ainsi donc, l'original des lettres persanes, évidemment, depuis 1722, le point de vue a radicalement changé et que fait... C'est une évidence. Aujourd'hui, on s'intéresse à Marana. Peut-être qu'on s'intéresse à Marana pour Marana, mais je pense que la plupart des lecteurs l'abordent parce qu'ils en ont entendu parler à propos des lettres persanes. Camusa commence par comparer les deux ouvrages sans prétendre les juger l'un par rapport à l'autre. Et voilà exactement ce qu'il dit. Le premier, donc le plus ancien, l'espion turc, le premier contient plus de faits et de réflexions, le second est plus rempli de traits et de caractères. L'un est écrit avec toute la simplicité possible, on sent dans l'autre, les lettres persanes, beaucoup d'art et même d'affectation en certains endroits. L'auteur de l'espion turc est naturellement gai et moral. L'auteur des lettres persanes s'efforce de le paraître à la faveur de quelques pensées brillantes et singulières. Donc on ne peut pas dire que ce soit extraordinairement l'audateur pour le nouvel ouvrage. Et finalement, au bout du parallèle, évidemment, le parallèle ne peut pas être tenu complètement, il inscrit une conclusion qui le relativise. Uniquement semblable, les deux ouvrages, uniquement semblable en ce qu'il hasarde ce que l'on peut dire de plus hardi sur tous les sujets qui s'offrent à eux, d'ailleurs, la même idée ne pouvait pas produire des ouvrages plus différents. La même idée, qu'est-ce que c'est ? C'est la reprise de la forme permettant à un étranger de présenter de manière surprenante ce qui est familier au lecteur. Cela définit effectivement un modèle interprétatif des lettres persanes parfaitement identifiable et aisément applicable. Camusa, ainsi définit ce qui sera, ce qui va devenir très vite un topos, voire un passage obligé de la critique et de l'histoire littéraire, je dirais surtout quand elle est peu regardante. J'en ai trouvé la trace dans l'idée très répandue au point qu'elle semble dispenser de toute vérification que la page de titre de certaines éditions hollandaises de 1730 des lettres persanes aurait porté la mention dans le goût de l'espion des cours. Bon, je vous passe la liste de toutes les publications jusqu'à 2017 qui évoquent cela en passant, sans référence évidemment. Bon, quand on regarde une bibliographie sérieuse comme celle de Cécile Cortenet dans notre édition de 2004, évidemment, on ne trouvera aucune page de titre de cet ordre. Et je m'interroge, en 1730, il est bien évident que les lettres persanes n'avaient plus du tout besoin de la recommandation de l'espion turc qui continue sa carrière éditoriale. On le trouvera réimprimé jusqu'en 1756, je crois. C'est-à-dire que c'est un ouvrage qui a son intérêt par lui-même, mais les lettres persanes n'ont absolument plus besoin de ce support et de cette comparaison. De plus, cette veine avait été exploitée par d'autres ouvrages, le Sicilien de Cotolendi ou le Siamois de Dufréni. La proximité de deux ouvrages n'en est pas moins patente. Je ne chercherai évidemment pas à la réfuter, d'autant qu'on sait très bien aussi qu'on ne ramène pas les lettres persanes à ce schéma simpliste. Mais c'est là que je commence à m'interroger. Montesquieu est forcément d'emblée conscient que le lecteur sera tenté par un tel rapprochement, d'autant que l'ouvrage, l'espion turc est connu de tous. Mais je me demande même s'il n'a pas tout fait pour nous conduire à ce rapprochement. L'habiturc pouvant apparaître comme une sorte de définition générique. En témoignerait, me semble-t-il, une lettre de Montesquieu datée de 1752. Huard, Huard, c'est son libraire favori, veut faire une nouvelle édition des lettres persanes. Mais il y a quelques juvénilias que je voudrais auparavant retoucher. Quoi qu'il faut, je suis désolé, il a écrit comme ça. Quoi qu'il faut qu'un Turc voit, pense et parle en turc et non en chrétien. C'est à quoi bien des gens ne font point attention en lisant les lettres persanes. D'où les quelques réflexions dont Nathalie a parlé tout à l'heure. Donc, il faut qu'un Turc voit, pense et parle en turc et non en chrétien. Jusque-là, moi, je croyais que c'était des persans qui parlaient. Mais non. qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le modèle turc est effectivement toujours prégnant 31 ans après les lettres persanes pour leur auteur. Et je me demande même si ça ne pourrait pas être un contre-modèle puisqu'il dénonce le fait qu'on a un Turc qui ne pense pas en Turc. donc, ce point, cette manière de demander aux persans de penser en persans, point sur lequel reviennent les quelques réflexions mais également l'apologie des lettres persanes qui figurent dans les pensées, numéro 2032, tout cela et qui figureront dans l'édition posthume de 1758, en parlant de notre religion, ces persans ne devaient pas paraître plus instruits que lorsqu'il parlait de nos coutumes et de nos usages. Donc, j'ai l'impression que Montesquieu pourrait nous conduire à rapprocher les lettres persanes de l'espion turc, ce qui, me semble-t-il, était envisagé par Paul Vernière lorsque, dans son édition tout à fait fondatrice de 1960, il voyait chez Marana l'esprit, donc, qui a commencé à être publié en 1684, l'esprit du nouveau, je cite, du nouveau siècle, tolérant, avisé, sceptique et enthousiaste, l'esprit des guillemets lumières qui fait de celui-ci un précurseur et de la brouillère un attardé. Un tel esprit est-il si manifeste que Montesquieu en aurait retenu, comme le veut Paul Vernière, bien plus qu'une forme à succès, ce qui justifierait l'emprunt de remarques incisives, mais aussi aurait insufflé aux lettres persanes un esprit nouveau ou même une notion de relativisme sceptique, comme le dit Bernard Bray dans son étude de l'ouvrage. Moi, je me demande si Montesquieu n'aurait pas plutôt vu en Marana le représentant d'un monde ancien qu'il fallait combattre en utilisant les mêmes armes que lui. Partons de la longue préface de l'édition originale 1684 dans laquelle Marana entendait donner consistance au personnage principal, Marmout, en l'encrant dans le temps. Il le dotait d'un pseudonyme Tite de Moldavie. La Moldavie, comme chacun sait, fait partie à ce moment-là de l'Empire turc, mais en même temps, il n'est pas si turc que ça, ce turc. Comme ça, il peut se glisser dans la France de Louis XIV. Et c'est destiné à cacher son statut d'espion, on dirait d'observateur, et il multiplie, donc le préfacier, multiplie les preuves de son existence et de son activité dans la France qui va bientôt voir naître Louis XIV et au long de 45 années qui sont censées contenir les annales du royaume. Alors, ce titre de Moldavie a été esclave à Palerme et ce qui lui a permis de se renforcer, d'abord d'apprendre la langue, les mœurs et la culture des chrétiens, ce qui lui permet de citer tout à fait opportunément Tacite et Sénèque parce que quand vous êtes esclave à Palerme, vous lisez spontanément Tacite et Sénèque. Bien. Tout petit détail, dans les lettres persa, il y a l'évocation de ces occidentaux qui n'ont qu'un moyen de se consoler, c'est de lire Sénèque. Alors ça, c'est un tout petit indice. C'est une motivation hautement invraisemblable, peu nous importe. Tout aussi fortement motivée est l'intervention du traducteur, présenté comme un homme de lettres italien, ça tombe bien, Marana et Génois, qui, lors de l'hiver 1682, a été attiré par la ville lumière et par les belles dames et les gentils hommes qui s'y trouvent. Alors, encore un luxe de détails, ce monsieur, cet italien, est contraint de changer de logement. Alors, curieusement, on ne nous explique pas les raisons du déménagement. Par contre, dans un coin de la chambre, il y a un paquet de manuscrits qui datent de 1737. Donc là, on attend la naissance d'un dauphin. Là, il ne se passe rien chez Louis XIII. Sait-on jamais, le suspense est insoutenable, va-t-il naître un dauphin ? Et les dernières, de 1642, qui doivent se prolonger jusqu'à 1682, donc juste avant la publication. C'est donc, rappelons la chose, c'est que ce que nous considérons comme une fiction, qu'est l'espion turc, c'est son objet, et aussi, et d'abord, de nous présenter des analyses historiques. Un récit par lettres, une chronique du règne de Louis XIII, puis de Louis XIV, où certes, on trouvera des remarques critiques ou satiriques, mais on va surtout trouver beaucoup d'anecdotes sur les grands de ce monde et leurs portraits. Le ton allègre des premières pages des lettres persannes que nous connaissons, nous remarquons à ce moment-là qu'elles se passent de tout ancrage dans le réel, et surtout, ça offre un contraste saisissant. Les persans évoquent, dans un certain nombre de lettres, les dernières années et la mort de Louis XIV, le turc évoque la naissance de Louis XIV, mais le rapprochement est très faible, leur objet est tout sauf historique. C'est en fait une sorte d'actualité qui est représentée. Et il ne retient des grands événements du règne précédent que les éléments qui éclairent le présent. C'est un point évident, mais qui me semble devoir être rappelé, tant on a privilégié la question du modèle turc, etc. La préface, cette préface turco-italienne, si vous voulez, était précédée par une solennelle épître dédicatoire à Louis le Grand. Dans les lettres persans, par comment commence les lettres persans, je ne fais point ici l'épître dédicatoire et je ne demande point de protection pour ce livre. La préface turque était suivie de la signature de Jean-Paul Marana, à Paris, le premier jour de janvier de l'an 1684. En écho, le seul silence du traducteur du persan qui refuse de se faire connaître, c'est à condition que je ne serai pas connu car si l'on vient à savoir mon nom dès ce moment, je me tais, si l'on savait qui je suis, etc. Donc, une opposition, on pourrait dire que l'un est la négation de l'autre, mais ne surinterprétons pas. En tout cas, avant même la première lettre, l'écart est instauré. Donc, est-ce pour autant une sorte de déclaration « ceci n'est pas un espion persan » ? Ce n'est pas sûr du tout parce que des ouvrages avec épître dédicatoire, avec adorné du nom de l'auteur ou du pseudo-traducteur, il y en a forcément beaucoup. on ne peut pas dire que Marana, on ne peut pas dire à partir de ces éléments-là que Marana soit spécifiquement visée. Mais en tout cas, cela nous fait apparaître quelque chose. C'est « je ne fais point à l'épître dédicatoire ». Cela dénonce finalement, dès la préface, le premier travers des sociétés européennes, l'usage simultané de la flagornerie par laquelle on s'abaisse devant le roi qui pourra vous dispenser ses bienfaits, tout en étalant par vanité un nom sur une page de titre et bien au-delà. J'ai aussi un petit doute pour penser que Montesquieu a pu tourner en dérision ses prétentions de Marana, c'est que dans l'édition de 1717, comme je vous ai dit qu'il y a eu toutes sortes d'éditions, il n'y a pas ces préliminaires dans l'édition que possède Montesquieu. Ce que je pense quand même, ayant passé un certain nombre d'années sur l'édition du catalogue de la Brede, d'où j'en tire qu'il a lu l'édition de 1717, c'est que ça m'étonne quand même franchement qu'un ouvrage aussi connu que celui de Marana, Montesquieu, ait attendu l'âge de 28 ans, et j'ai compté pour cela, l'âge de 28 ans pour lire Marana. Ce n'est pas possible, il l'a lu avant. Mais je ne peux pas le prouver, il a l'édition de 1717 dans sa bibliothèque. Alors continuons à regarder, continuons le parallèle. Du côté persan, c'est une non-épître dédicatoire qui n'est pas non plus une préface. La dernière phrase de cette non-épître dédicatoire, il parle d'un lieu déjà très ennuyeux de lui-même, je veux dire une préface. Donc comme ces pages liminaires ne sont pas ennuyeuses, ce n'est pas non plus une préface. C'est une préface qui refuse les lois du genre. Dans ce discours préliminaire, je ne sais plus quelles précautions employer pour traiter ces premières pages, on voit que se multiplient négation, sémantisme du vide et restriction. Donc je ne fais point d'épître dédicatoire, je ne demande point de protection, c'est à condition que je ne serai pas connu, je ne fais donc que l'office de traducteur, j'ai retranché, j'ai passé, ils auraient vu leur ouvrage s'évanouir, je n'ai point fait, etc. Ce qui est une autre manière de récuser la notion même de modèle littéraire. Quelle originalité ! Qu'une préface déclare « ce livre ne ressemble à rien qui l'a précédé », c'est quand même un topos. Topos que Montesquieu est capable d'assumer quand il écrit « L'esprit des lois », problème cinématré créatum. Mais comment peut-il affirmer réellement son originalité ? Continuons le parallèle. Eh bien, assez curieusement, parce qu'on allait s'attendre à ce qu'on ait une justification de la découverte des lettres persanes par le manuscrit trouvé, le topos habituel. Alors là, c'est très particulier dans l'espion turc. Donc, je vous ai dit, à la faveur d'un changement de logement, le traducteur découvre un tas de papiers, apparemment son logeur n'avait pas fait le ménage, et il découvre, ils sont dans des caractères incompréhensibles, mais non, c'est de l'arabe. Et, ça c'est de la chance, le traducteur connaît l'arabe, et l'arabe écrit, parce que je pense qu'il y a suffisamment de contact entre l'Italie et les pays arabes pour que beaucoup d'Italiens aient pu bredouiller quelques mots d'arabe et réciproquement, mais l'arabe écrit, combien d'Italiens connaissaient l'arabe écrit ? Parce que moi, quand on me donne un luxe d'explications comme ça, je me pose des questions. Et alors, donc, amusant, d'abord, il ne reconnaît pas ce que c'est, et après, il s'aperçoit que c'est de l'arabe et qu'il le connaît. Alors, il se perfectionne en arabe et il le traduit. Donc, toujours ce principe de surmotiver les choses. Et, à ce moment-là, l'hôte, celui qui a oublié de faire le ménage, se rappelle le Moldave, un homme petit et lait, vêtu en ecclésiastique et d'une vie irréprochable. Mais, finalement, qu'est-ce que cela nous montre ? qu'entre ceux qui sont présents en 1682 ou 1684 et ce Moldave petit et lait, le seul point de contact, c'est ce tas poussiéreux de papier. Alors, donc, on a un mélange de hasard, les papiers oubliés, et de motifs, d'hypermotivation assez maladroite. J'ajouterais aussi que, le coup des caractères arabes, quand on est un espion turc écrivant en Turquie, moi, j'aurais pensé qu'il aurait pu écrire turc. Mais, bon, on se pose toujours trop de questions, surtout quand on vous donne un luxe de détails. Tous ces détails sont évidemment destinés à nous faire oublier, enfin, à ce qu'on ne se pose pas de questions, justement, ou à ce qu'on se pose d'autres questions. Donc, si l'on compare le traducteur du persan, remarquons qu'il n'éprouve absolument pas le besoin de justifier son emploi par quelques subterfuges. Nous ne nous sommes jamais posé la question combien de personnes connaissaient le farci en 1721 à Paris. En fait, pourquoi ? C'est la condition même de la fiction, ou plutôt, c'est un préalable qui ne saurait être remis en cause, c'est le hors-champ de la fiction. Donc, de quoi parle la préface ? Des liens personnels qui unissaient le traducteur aux auteurs des lettres ou ceux qui les recevaient. Donc, Hussbeck, Rika. Nous passions notre vie ensemble, il ne me cachait rien, y compris dans les circonstances les plus mortifiantes. Dire que la relation, il s'instaure une relation qui est de sympathie, d'amitié, également d'indulgence pour ces lettres mortifiantes. Autrement dit, l'espion turc est sous le signe de la clandestinité, de la méfiance. Les lettres persanes sont d'emblée sous le signe de la compréhension et de l'ouverture. On pourrait poursuivre en constatant que le pseudo-traducteur de 1721, vous savez, celui qui ne veut pas qu'on le connaisse, il est quand même omniprésent. J'ai compté 30 occurrences de la première personne, pronom personnel, possessif, adjectif ou troisième personne qui parle de lui. Il n'y a guère que la préface de l'esprit des lois qui arrive à aligner plus souvent la première personne, sauf que la préface de l'esprit des lois est censée justifier l'éthos du philosophe et du citoyen qui justifie sa position critique et théorique. Donc, il y a une omniprésence du jeu dans cette non-présentation du traducteur qui fuit la lumière mais qui n'arrête pas de parler de lui avant qu'il ne crée ensuite Rika et Uzbek à son image puisque nous savons tous qu'il n'y a aucune caractéristique physique d'Uzbek et Rika ce qui n'empêche pas que tout Paris les connaît multipliées, je cite, dans toutes les boutiques sur toutes les cheminées du moins jusqu'à ce que Rika abandonne son costume perçant avec une différence manifeste avec l'espion turc c'est que l'espion vêtu en ecclésiastique il est même assisté ensuite avec une petite soutane de Serge Noir cherche la discrétion parce qu'il craint de se voir dénoncer alors que Uzbek et Rika étalent leurs différences ou sont perçus du moins comme différents. donc au terme de ce parallèle je pense qu'il est possible que Montesquieu ait pensé à je dirais corriger l'espion turc ou utiliser ce modèle ou un contre-modèle faire autre chose que l'espion turc mais je pense ne pas du tout l'avoir démontré je vais donc passer à mon deuxième point cette tolérance cet esprit sceptique et enthousiaste qui ferait de Marana un précurseur selon Paul Vernière cela constituerait-il la véritable dette de Montesquieu l'espion turc mérite-t-il pareil honneur alors là et c'est là que j'ai mesuré dans quoi je m'étais engagé et c'est là que je me suis dit que je pourrais peut-être revenir au temple de Gnid finalement mais c'était trop tard en fait de quel ouvrage parle-t-on quand on dit Marana et l'espion turc en 1684 chez Barbain paraissent 30 lettres qui deviennent 102 en 1686 et on passe à 630 voire 700 je n'ai pas encore pu vérifier toutes les éditions à partir de à partir de 1696 et pour le demi-siècle suivant donc la matière devient énorme et évidemment ça pose des problèmes d'attribution les érudits qui ont travaillé sur la question je ne sais pas où en est la pointe de la recherche sur l'espionture qu'il va falloir que je creuse un petit peu mais apparemment les deux premiers tomes sont de Marana et les autres c'est des pseudo Marana mais je dirais que le lecteur contemporain s'en fiche pour lui il y a une matière Marana qui est la même qu'il y ait 30 lettres ou 700 alors d'abord donner la parole à un Mahometan c'est vrai cela constitue à soi seul on en conviendra un premier signe de liberté d'esprit l'espion turc fait état de ses scrupules de la nécessité de dissimuler sa religion bon c'est comme aux yeux des chrétiens c'est un infidèle ignorant mais il n'en est pas moins respectueux de christianisme je cite je ne crois pas qu'il soit permis de se jouer des mystères de quelque religion que ce soit voilà un infidèle bien fidèle et quelqu'un dont l'audace est tout à fait relative évidemment dans la même lettre qui se trouve qui fait partie des premières lettres éditées il présente quelque chose qui montre que ces occidentaux que ces européens chrétiens sont complètement fous ils font un repas d'un certain pain qu'ils appellent le sacrement de l'Eucharistie ils disent c'est absolument fou oui on va dire mais justement c'est le propre d'un mystère que de résister à la raison il me semble qu'en tout cas avec un Mahometan qui dénonce le sacrement de l'Eucharistie et surtout la question de la transubstantation comme relevant de la folie il me semble qu'on est quand même très loin c'est un point où on a vu un emprunt direct de Montesquieu à Marana il me semble qu'on est très loin chez Montesquieu de ce gentil respect Montesquieu déclare ce magicien s'appelle le pape tantôt il fait croire au roi de France que trois ne sont qu'un que le pain qu'on mange n'est pas du pain ou que le vin qu'on boit n'est pas du vin et mille autres choses de cette espèce parce qu'il me semble que là Montesquieu ne dénonce pas seulement l'absurdité de la trinité et de la présence réelle mais aussi présence réelle au fait nous sommes au coeur de l'actualité puisque j'ai appris que le pape François en Hongrie venait de réaffirmer la question de la présence réelle donc vous voyez que nous sommes absolument à la pointe de l'actualité donc non seulement il dénonce cela qui sont des dogmes du christianisme mais aussi il dénonce la manipulation des esprits par le roi de France et par le pape qui manipule le roi alors cela évidemment ce relatif très relatif irrespect de l'espion turc se fait beaucoup plus irrévérencieux au fur et à mesure que l'ouvrage s'amplifie avec les pseudos marana alors il attaque les catholiques hypocrites et superstitieux amateurs de reliques passe sur les citations mais aussi et surtout la conception même du monde et de l'homme c'est ce qu'a retenu Henri Gauthier dans une bibliothèque des philosophes et des savants où figurent plus de 60 extraits des différents volumes de tous les volumes marana mais surtout enfin des volumes plus tardifs des pseudos marana ils sont placés sous le nom d'un philosophe appelé Tite de Moldavie exactement comme si c'était un personnage réel il est présenté comme un philosophe ayant réellement existé j'exclus toute naïveté tout le monde à l'époque sait que Tite de Moldavie c'est le nom d'un personnage de fiction mais il me semble d'abord qu'il y a une sorte de connivence avec le lecteur et que le fait d'attribuer à un étranger venu de l'Empire Ottoman des vues aussi hétérodoxes contribue à leur conférer un certain sérieux mais vous voyez à quel point la frontière entre fiction et philosophie entre fiction et idée tout à fait sérieuse n'existe pas il y a une porosité complète qu'est-ce que font donc les pseudos marana et bien ils remettent en cause l'universalité du déluge indiens et chinois ont une histoire beaucoup plus ancienne ce qui va absolument contre la doctrine de la vulgate pour qui le monde a été créé en 4000 avant Jésus-Christ 4004 selon Recher la doctrine de l'âme du monde donc on suppose même l'éternité de la matière le fait que la doctrine de l'âme du monde les hommes participent de la divinité ce qui permet au passage de justifier les cultes païens il admet le turc admet aussi d'ailleurs que la doctrine des piqûres a ses mérites ses vertus il admet l'histoire des pré-adamites et la polygenèse tout cela peut-on conclure nous rapproche d'un certain panthéisme matérialiste qui peut aussi ressembler à un déisme et en même temps dans d'autres lettres et au fil de ces 60 extraits ça peut relever aussi d'une forme d'agnosticisme mais aussi d'une forme épurée de christianisme on pourrait dire c'est une sorte de gloubi-boulga de la pensée religieuse mais peu importe je dirais peu importe qu'il n'y ait aucune cohérence cela veut dire que les lecteurs ont pu être frappés de la justesse de la hardiesse ou de l'originalité d'un raisonnement et peuvent y trouver facilement de quoi nourrir leurs doutes quelle que soit leur position initiale cela veut dire que la réflexion philosophique n'a pas besoin de cohérence à mon avis il suffit qu'elle éveille l'esprit et je pense que c'est sans doute ce qui a frappé Vernière et ce qui peut justifier à mon avis que l'on voit dans l'espion turc réellement un philosophe digne d'intérêt même s'il ne répond pas à nos critères de cohérence mais ce turc donc attentif à la diversité de religion est aussi et malheureusement un turiféraire de Louis XIV j'ai discuté avec John-Luc Camory et Anthony McKenna de ce que disent les nouvelles de la République des Lettres dans lesquelles Bale annonce l'ouvrage alors il annonce une un petit peu forcée parce que c'est le même éditeur si vous voulez la nouvelle de la République des Lettres et la première édition de Marana donc on a dû lui demander opportunément de signaler l'ouvrage il le juge bien agréable on peut dire le compliment est faible ça tombe bien j'ai plus qu'une page et donc on est en 1684 bon alors Bale remarquait que le sieur Marana n'a point eu d'autre dessein que de faire l'éloge de sa majesté très chrétienne on l'a trouvé plus vigoureux comme éloge le problème on est en 84 85 révocation de l'édite Nantes etc autrement dit alors il n'est pas extrêmement il est assez favorable aux protestants surtout il est le vrai Marana et horrifié par la saint Barthélémy qui est d'ailleurs assez difficile à justifier mais il trouve que tout de même Bossuet a eu ses mérites que Bossuet est un grand homme qui a bien fait de chercher à supprimer l'hérésie bon ce n'est pas une raison pour trucider les gens mais quand même en plus les églises protestantes qui se contredisent et qui surtout mais surtout qui se rebellent contre l'autorité c'est cela qui est insupportable et il émet quelques réserves mais il trouve que quand même c'est une lettre qui est datée de 1638 Richelieu a très bien fait d'avoir extirpé l'hérésie oui c'est la dispersion des religieuses de Port-Royal voilà qui doit attirer l'attention alors je vais un petit peu plus rapidement parce que Richelieu est tout de même la bête noire de Montesquieu et l'espion turc les espions turcs enfin les maranas font constamment l'éloge de Richelieu or dans un passage du chapitre de la politique du traité des devoirs lu à l'académie de Bordeaux le 1er mai 1725 Montesquieu attaque violemment une anecdote et je le souligne d'autant plus que c'est notre collègue Nadia Plavinskaya qui a identifié cette source de la politique sur laquelle je m'étais cassé les dents et bien la source c'est marana et c'est la source d'un événement qu'il considère comme historique là encore la frontière entre l'histoire et la fiction est extrêmement poreuse donc et je vais là développer mon dernier point je me demande donc à mon avis et petit détail aussi mais qui demande à être confirmé il se trouve que cette attaque contre Richelieu enfin plutôt l'anecdote sur Richelieu qu'attaque Montesquieu ne se trouve que dans les premières éditions je ne l'ai pas trouvé pour le moment dans les éditions suivantes donc ce qui confirmerait l'idée qu'il a lu l'espion turc bien avant cette édition de 1717 qu'il avait dans sa bibliothèque mais surtout donc pour conclure je voudrais insister que peut-être ce que Montesquieu a retenu de Marana c'est l'idée de mettre sous la forme de la fiction les idées les plus audacieuses et évidemment sans passer par l'histoire alors que avant les lettres Persane les seules choses qu'il a écrites ce sont des dissertations pour l'académie de Bordeaux qui sont de l'histoire donc il se dit que la fiction est un support beaucoup plus efficace et on va me dire mais il y a quand même la question de ses emprunts lorsque Marana attaque la Trinité attaque l'Eucharistie Montesquieu aussi il attaque l'Eucharistie et l'idée de la présence réelle du Christ dans le pain et le vin ben oui mais finalement je finis par me dire mais quand même est-ce que vraiment Montesquieu avait besoin de Marana pour trouver que le dogme de la Trinité et que le dogme de la transsustentiation ne sont peut-être pas les choses du monde les plus conformes à la raison et que ce sont deux dogmes qui méritent de susciter la perplexité du chrétien de bonne foi d'autant plus que aux yeux de Montesquieu c'est très grave ce sont des dogmes qui ont fait naître au cours de l'histoire du christianisme d'innombrables querelles allant jusqu'au schisme il me semble il me semble donc que la thèse des emprunts fixée sur des choses sur des détails qui doivent frapper tout contemporain de Montesquieu la thèse des emprunts à mon avis ne tient pas donc pour terminer certes Marana on ne s'interroge pas pour savoir qui est Marana ou pseudomé Marana Marana c'est vrai a ouvert la voie à Montesquieu non pas par sa cohérence parce que Montesquieu lui est cohérent mais par une oeuvre multiforme ondoyante complexe où se mêlent les sujets les plus divers qui relancent chaque fois peut-être par leur incohérence même l'intérêt du lecteur et que dans cette matière confuse et contradictoire à laquelle la fiction donne parfois une forme audacieuse chacun pouvait trouver matière à réflexion mais il a peut-être donné une dernière leçon à Montesquieu peut-être la prudence selon les quelques réflexions de l'édition posthume la postface des éditions posthume les lettres persane ne sont susceptibles d'aucune suite encore moins d'aucun mélange avec des lettres écrites d'une autre main quelle qu'ingénieuse qu'elle puisse être nous avions pensé quand nous faisions l'édition qu'il s'agissait des suites de Marianne etc mais je crois plus fermement maintenant qu'il s'agit des pseudo-maranas qui ont ajouté 700 lettres aux lettres originelles et c'est ce mélange qui aura au moins appris à des générations de lecteurs dont Montesquieu que la fiction ouvrait le champ des possibles je vous remercie merci beaucoup Catherine effectivement pour une communication tout à fait inattendue et tout à fait stimulante qui amènera pas mal de discussions je pense mais en tous les cas sur le plus que le temple de Gnid tu penses j'avais petit intérêt pour le temple de Gnid mais non 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 tout à fait sur le personnage de l'espion par rapport au personnage du regard je pense qu'on a des choses même du côté de la fiction dont on va pouvoir parler mais je laisse la parole tout de suite parce que on a quand même été un petit peu longue à Florence Magnot au Gilles Vie qui est donc professeure à l'université de Rennes 2 c'est toujours 2 ou sont renommées qui est donc spécialiste du roman mémoire du roman à la première personne mais aussi qui travaille beaucoup sur les relations entre littérature fiction narrative et économie qui vient de faire paraître en 2020 je pense qu'on peut considérer que ça vient de paraître un ouvrage sur le roman et les échanges au 18ème siècle dans lequel il y a un chapitre sur Montesquieu et aux éditions Classique Garnier et donc je te laisse la parole je ne donne pas le titre parce que je ne sais pas si tu as gardé le même de toute façon le titre devra être expliqué bonjour et merci beaucoup Aurélia de ton invitation donc le titre de ma communication est voix et valeur dans la fiction chez Montesquieu donc c'est un titre un petit peu vaste l'effet personnage en question dans l'histoire véritable et les lettres persanes en réalité je parlerai surtout de l'histoire véritable parce que les lettres persanes voilà mais en passant par l'histoire véritable je reviendrai aux lettres persanes alors il y a un autre titre possible pour ma communication qui serait Roxane et le petit chien donc j'hésite alors l'histoire véritable et les lettres persanes relèvent de deux sous-catégories fictionnelles distinctes mais dans les deux cas ces catégories ces subdivisions disons ne sont pas précisément définies c'est de subdivision de fiction narrative alors les lettres persanes sont un roman épistolaire polyphonique et un chef d'oeuvre à une date où personne n'a encore écrit un roman de ce type et l'histoire véritable est plutôt du côté du conte du conte philosophique ou plutôt du conte moraliste de fait il s'agit d'emblée de deux de deux disons régimes de fiction narrative qui ne confèrent pas le même statut à l'instance du personnage et qui n'investissent pas beaucoup sur cette instance la critique du conte a bien montré que ce soit chez Voltaire ou chez les autres conteurs toutes les précautions et les réserves qu'il faut avoir les précautions qu'il faut prendre avant de recourir à la notion commode et souvent inévitable de personnages pour analyser le conte les contes usant de fonctions qui sont infiniment moins incarnés que véhiculés par des silhouettes stylisées des stéréotypes des vecteurs d'intrigue et d'épreuves dessinant une ligne narrative mais s'il est évidemment vain d'aborder les contes que ce soit l'histoire véritable ou d'autres ou d'autres histoires de ce type en s'appuyant sur quelques psychologies des personnages évidemment j'aimerais montrer en quoi l'effet personnage avec des guillemets tel que Vincent Jouve en a analysé les composantes peut tout de même éclairer certains effets de lecture de texte comme l'histoire véritable ou les lettres persanes en d'autres termes j'examinerai ici quelques exemples d'une dimension affective de la lecture de la fiction de Montesquieu disons en partant de l'hypothèse suivante si le régime affectif de la lecture de la fiction tel que l'écrit Montesquieu est minoritaire dans ses textes cela ne signifie pas qu'il en soit absent ni encore moins qu'il ne mérite pas qu'on s'y intéresse on peut mettre en rapport les lettres persanes et l'histoire véritable en voyant dans ces deux textes à la fois une mise à distance évidente de la lecture de l'identification et la présence dans ces deux œuvres d'une capacité d'empathie et de projection dans l'altérité selon une modalité qui pourrait bien être propre à Montesquieu il s'agit donc dans le cadre du sujet du colloque que propose Aurélia de repréciser en quoi la fiction chez Montesquieu et en quoi pour n'être que très faiblement identificatoire ou comme Vincent Jouve donne comme synonyme la lecture hallucinatoire donc c'est très faiblement ce type de lecture la lecture de ces textes suscite des effets potentiellement pardon j'ai sauté une ligne donc pour n'être que très faiblement identificatoire cette fiction donc chez Montesquieu n'en est pas moins intensément empathique du fait de cette position hybride donc forte empathie faible identification la lecture de ces textes suscite des effets potentiellement contradictoires et chez le lecteur une forme de perplexité en tout cas chez la lectrice de roman que je suis comment Montesquieu parvient-il à et même la spécialiste de roman comment Montesquieu parvient-il à associer distanciation maximale donc ironie absence d'identification instabilité énonciative et axiologique qu'a bien analysé Bérécassa schématisme psychologique paroles toutes faites ou pastichées et en même temps partage avec le lecteur un fort sentiment d'empathie envers les êtres vivants qui sont évoqués dans ces fictions le point de départ donc de cette intervention est une perplexité éprouvée à la lecture de la fiction de Montesquieu et plus précisément à l'égard de deux effets de lecture contradictoires la distance et la projection dans l'altérité souffrante l'histoire véritable parce qu'elle est évidemment bancale comme voilà c'est très bien on voit très bien en quoi elle est bancale mais parce qu'évidemment bancale elle permet d'éclairer une dissonance qui peut être perçue à la lecture des lettres persane particulièrement dans la manière dont Montesquieu fait percevoir disons une empathie pour l'humanité souffrante sans recourir au processus d'identification alors plutôt que d'analyser les différentes fictions donc à partir de leur genre qui est toujours très problématique je me propose de les analyser en partant de cet effet personnage ou plus exactement de me réintéresser après beaucoup à l'effet de voix créée par Montesquieu plutôt dans l'histoire véritable et aussi en montrant que cette manière de passer par l'histoire véritable peut éclairer certains effets de délai de persane alors donc ça mon propos s'articule en deux temps le premier temps porte sur le je rappellerai finalement pourquoi et en quoi la fiction est tenue à distance mais ça tout le monde le voit quasiment donc tous ces effets de distanciation d'invraisemblance de désinvolture même dans l'écriture alors dans son résumé de l'histoire véritable dans un article de je sais plus je crois que c'est l'article de Jean-François Perrin du conte merveilleux dans un recueil sur le conte merveilleux au 18ème siècle dans cet article Jean-François Perrin met en rapport l'histoire véritable et les lettres persanes en les plaçant tous les deux sous le signe du rire et de la satire il écrit s'il a le don du ressouvenir c'est pour avoir éclaté de rire lors de la sentence cet éclat de rire roule tout le long d'un récit qui est une suite de portraits satiriques dans le goût de la brouillère et des lettres persanes alors l'histoire véritable correspond au modèle du conte liste à la première personne le renversement des valeurs le point de départ cynique du conte pourrait laisser penser à première lecture à une progression morale qui accompagnerait les transmigrations du valet cynique qui était Ayesda le plus fripon de toutes les Indes c'est page 31 dans l'édition je citerai toujours l'édition de Poche qui est très bien donc de cette première disons incarnation à deux incarnations successives et brèves en éléphant et en cheval du jeune homme pendu ensuite pour une mauvaise action non précisée au philosophe éphésien d'Amir qui se retrouve dans un très haut degré de vertu à la fin du récit on voit qu'on pourrait percevoir un schéma disons de progression d'ascension de progression morale plusieurs éléments viennent perturber et empêcher le schéma linéaire de la progression morale et invalider une lecture moraliste disons linéaire alors le changement d'énonciateur on a Ayesda puis Damir avec des jointures parfois mal faites le manque d'ordre et l'oscillation dans les transmigrations animale homme femme retour en arrière mais plus profondément l'axiologie n'est pas stable plus précisément l'axiologie n'est pas stable si l'on examine la position du narrateur par rapport au contenu des aventures enfin disons de son récit si dans certains énoncés le jeu narratif semble bien parler depuis une position d'honnêteté et de sagesse qui rappelle qui correspond au schéma palinodique du roman de formation le picarot fripon dans d'autres dans d'autres dans d'autres épisodes et même dans d'autres phrases parce qu'à l'intérieur d'un même épisode on va avoir des variations de ce point le point fixe n'est pas assimilable à une position narrative d'honnêteté ainsi on note que dans la première histoire donc celle du valet qui est la première incarnation d'Aïsda la première histoire repose sur une distanciation très nette entre un jeu moral du narrateur au moment de sa narration et et un jeu moral très 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 éloigné du premier avatar de son âme donc le valet que le narrateur définit rétrospectivement comme donc il se définit il se définit dans cette première incarnation comme le plus grand fripon de toutes les Indes et alors je cite pas les autres exemples de cette disons de ce clivage maximal même schéma d'amélioration morale dans l'incarnation en éléphant qui obéit aux ordres à des ordres injustes mais à regret puis qui sous le coup de l'indignation tue par accident un roi injuste et cruel alors mais donc on pourrait penser qu'on progresse mais si l'on observe le texte dans ces différentes disons dans ces deux différentes lignes de transmigration mais si l'on observe le texte dans le détail on constate que le jugement moral porté sur les actions des personnages correspond en réalité à quatre positionnements axiologiques dans le récit fait par Ayesda bon là je vais peut-être raffiner un peu ou corriger donc c'est c'est en cours mais j'en ai trouvé pour l'instant quatre donc première position alors le schéma de le système de valeurs appliqué par le personnage est vicié et donc il présente des actions indéniablement immorales comme bonnes parce qu'elles lui sont personnellement bénéfiques ou utiles lorsque le narrateur présente ses situations sans orienter le jugement du lecteur ce qui arrive assez fréquemment ça peut donner l'impression d'un narrateur encore teinté au fond coloré par son expérience du mal on trouve des traces de cette position d'extériorité par rapport à la morale lorsque les mauvaises actions s'exercent par exemple à l'égard des sots riches ou des puissants comme c'est le cas pour l'avatar de Damir en tricheur donc c'est je cite page 44 de l'histoire véritable vous ne sauriez croire combien j'étais aimé des grands seigneurs que je ruinais ils m'embrassaient sans cesse et me faisaient mille excuses de ce qu'ils ne me payaient pas l'échéance d'argent à l'échéance l'argent que je leur avais volé car comme je vous ai dit je ne m'avisais pas d'aller jouer pour faire des actions de morale deuxième disons position possible le monde social est perverti au point qu'une action bonne ou juste selon les normes morales les plus communes est jugée mauvaise par les lois ou par les hommes suscitant un constat neutre ou une fausse perplexité du narrateur alors c'est dans l'exemple on peut citer l'exemple de Hayezda quand il est un éléphant à la fin de son histoire que veut dire ceci dis-je en moi-même c'est la seule mauvaise action que j'ai faite et d'abord on m'élève des hôtels page 39 ou encore page 43 dans une autre disons un autre avatar quand je voyais un homme de bien dans le malheur je le trouvais un fripon et quand je voyais un fripon dans la prospérité je le trouvais homme de bien on trouve également dans cette disons dans cette deuxième position axiologique l'exemple de propos qui sont consciemment moralistes donc des propos consciemment moralistes et satiriques qui livrent dans la conversation cadre le bilan des réflexions donc c'est le cas à la fin d'une des incarnations de Damir ayant vécu dans tous les états dans tous les lieux et dans tous les temps j'ai trouvé que l'honneur n'a jamais dû m'empêcher de faire une mauvaise action je me suis aperçue que dans les crimes qui déshonorent il y a toujours une manière de les commettre qui ne déshonore pas et avec ce petit principe que mon expérience me fit connaître dès ma seconde transmigration j'ai violé et suivi les lois été honnête homme et malhonnête homme ayant toujours le plus qui m'a été possible tué volé trompé de la seule façon que l'honneur me l'a permis page 42 43 troisième position le discours du narrateur repose sur un système de valeurs humaniste donc conforme disons à celle du lecteur honnête homme ou humaniste et là s'opère une condamnation du système de valeurs viciées ou des vices individuels à travers un jeu qui exprime une forme de palinodis donc là c'est vraiment le type même du récit de conversion qu'on trouve dans les récits picaresques par exemple alors par exemple page 33 je me comportais si mal que j'avais plus la mine d'un criminel que d'un pénitent ou encore page 34 comme cette action nous attirait des aumônes je l'encourageais cruellement donc là c'est à chaque fois l'usage souvent d'un adverbe qui vient disons indiquer la position morale qui est celle du narrateur quatrième position possible le discours du narrateur repose sur un système de valeurs conforme à celui du lecteur mais il est disons il est formulé dans un discours antifrastique et ironique ou plus généralement polyphonique alors c'est pas la même ironique que dans le premier cas donc j'ai pas le temps de développer mais c'est pas la même ironie que dans la première position alors on trouve ça dans l'histoire du petit chien par exemple dans l'histoire du petit chien donc c'est l'histoire alors je rappelle c'est une incarnation dans laquelle le jeu est un petit chien qui est persécuté d'amour par sa jeune maîtresse elle l'aime tellement qu'en fait elle le manipule tellement qu'elle le tue alors dans cette histoire la perception d'une action comme bienveillante par l'agent est éprouvée comme néfaste et même fatale par celui qui en est l'objet donc sur ce modèle on observe dans l'histoire du petit chien une inversion des signes moraux toutes les manifestations d'affection de la jeune femme pour son petit chien sont des persécutions qui hâtent la mort de l'animal il y a une vraie profondeur ici qui est perceptible dans l'analyse de l'écart entre ce que la dame prend pour des marques d'affection et ce qui est un mauvais traitement infligé au corps du petit chien qui meurt d'épuisement je cite j'étais si jolie que ma maîtresse m'estropiait tout le jour et m'étouffait toute la nuit après deux ans de persécution je mourus laissant un grand vide dans la vie de ma maîtresse dont je faisais toute l'occupation exactement comme dans les lettres persane ici où on a cette confrontation tout à fait spectaculaire de la lettre du zbeck qui prend pour de la pudeur virginale ce qui est du dégoût chez Roxane donc on constate que la lecture de l'histoire véritable comme un parcours moral ascendant d'un état d'immoralité à une forme de sagesse au terme des métampsychoses se heurte à la multiplicité des systèmes de valeurs et de positionnement du discours par rapport au bien et au mal mais le parcours proposé par la liste des transmigrations telles que Montesquieu l'imagine dans l'histoire véritable pose encore d'autres difficultés et propose d'autres points d'instabilité de troubles or je le dis quand même il n'est pas besoin de le dire mais ce manque d'honnêteté du dessin axiologique ne relève pas d'une incapacité technique de la part de Montesquieu à suivre le fil linéaire du pacte de transmigration on peut le démontrer assez facilement le pacte enfin disons que c'est une hypothèse qui semble assez valide le pacte du point de vue n'est pas très compliqué Montesquieu est revenu à maintes reprises sur le texte il l'a corrigé il en a discuté avec son ami c'est pas une oeuvre de jeunesse voilà tous ces arguments font que disons la critique de l'incapacité technique ou de l'écriture désinvolte ne tient pas très très bien comme l'a noté Jean-François Perrin l'âme ne saurait constituer un fil directeur viable et solide dans le contexte d'une croyance à la transmigration qui pulvérise la notion même d'âme et d'identité Jean-François Perrin relie le compte à mettant psychose à une problématisation de l'identité personnelle qui est propre aux lumières dans soi-même comme multitude qui est un article qui porte sur ce sujet il démontre qu'une hésitation est perceptible dans le texte de Montesquieu entre deux conceptions des rapports de l'âme et du corps et donc de la forme prise par les épisodes de transmigration on voit cette hésitation se manifester à plusieurs reprises dans le texte notamment dans la succession des transmigrations ou dans des remarques qui sont difficilement conciliables avec la doctrine de la transmigration je vais juste regarder le temps je vais passer les exemples je vous demande de me croire sur parole je reprends ce qu'a déjà montré Jean-François Perrin mais le parcours proposé par la liste des transmigrations pour Jean-François Perrin Montesquieu a perçu dans l'histoire véritable je cite la portée profonde de l'expérience de la transmigration accompagnée de ressouvenir c'est ce qu'il écrit donc la portée profonde de l'expérience de la transmigration accompagnée de ressouvenir c'est qu'elle permet à qui l'éprouve je cite là de s'identifier à tout l'humain alors je suis parfaitement d'accord avec cette profondeur que j'avais pas vu à la première lecture mais je voudrais la préciser maintenant dans le temps qui me reste en réexaminant le terme d'identification qui me sent pas exact l'instabilité axiologique à la fois du point de vue du système de valeur du narrateur et de la position de son discours ou du caractère plus ou moins polyphonique de son propos donc l'instabilité axiologique du récit liste rend peu opérante les notions de personnages et de lecture identificatoire je crois que voilà pas la peine de développer cette idée pourtant la lecture du texte ne maintient pas le lecteur dans une distance constante à l'égard du monde fictionnel et une lecture de près laisse entrevoir des zones de lecture affectives qui mobilisent l'empathie du lecteur et par le même mouvement l'empathie voire l'émotion pardon qui mobilisent l'empathie du narrateur et par le même mouvement l'empathie voire l'émotion du lecteur mon hypothèse est que le vecteur d'empathie dans le texte de Montesquieu est le corps sensible et souffrant et que l'empathie est davantage sensorielle qu'identificatoire ou cognitive dans l'écriture fictionnelle de Montesquieu donc je passe la partie où je vous rappelais le disons l'outil critique qu'élabore Vincent Jouve avec disons différents oui d'accord alors je le passe vraiment avec différents régimes disons voilà différents régimes d'adhésion à la fiction alors mon hypothèse c'est que les transmigrations notamment animales mettent en évidence le substrat de l'émotion la sensation du corps souffrant et articulent de ce fait une forme de discours oblique ou implicite sur le bien et le mal et sur les valeurs des actions et des personnes d'une manière significative le corps souffrant est placé d'une manière qui semble étrange et qui a paru étrange à Jean-Jacques Bell aussi dans sa lecture à l'origine de l'histoire des transmigrations puisque la première incarnation d'Aïezda met en scène les nombreux mauvais traitements que s'auto-inflige son maître adeptent une dévotion d'inspiration orientale alors je passe mais il y a de nombreux détails sur les mortifications la maltraitance les soins envers les animaux avec une opposition entre les pratiques ascétiques et végétariennes du maître au régime carnivore hypocrite du Valais mais aussi d'emblée une sorte de diapason qui est posé dans le récit le diapason de la faim et de la satiété qui seront deux fils thématiques qui seront sans cesse tenus par les narrateurs Aïezda puis Damien le corps souffrant le souffrant des coups de la faim des mutilations rituelles et culturelles diverses dans l'histoire véritable est le vecteur d'un processus d'empathie qui ne passe pas par l'identification à une personne mais uniquement par la référence à une commune sensorialité alors je ne développerai pas ici les nombreux exemples mais j'attire votre attention sur l'étrangeté de l'insistance sur les détails des oies presque sexagénères de la vieille vache édentée qu'on doit transporter du tout début de l'histoire donc qui m'ont un peu étonnée au début alors je résume mon propos pour ne pas déborder mais il y a de multiples exemples où finalement la dimension comique l'interprétation comique n'est pas suffisante pour justifier de la présence de ces détails très développés la pique à qui on a crevé un oeil le perroquet qui devient alcoolique parce qu'il est enfermé dans une cage de fer enfin ça c'est un épisode qui a disparu le petit chien étouffé alors je passe sur le petit chien j'avais beaucoup de choses à dire mais le temps presse le cheval mort de fatigue donc outre ces corps d'animaux maltraités le texte insiste également sur les sensations de faim de satiété d'indigestion à la fois disons au sens elles sont présentes thématiquement mais aussi à travers des métaphores ou à travers une commensalité plus sociale qu'on retrouve dans tout le texte au delà de la fin l'évocation du corps de l'eunuque ou du castré alors mais qui m'expliquera tous ces eunuques le corps de l'eunuque ou du castré sert aussi à exprimer cette empathie sensorielle qui est souvent implicite dans cette évocation du corps castré s'exprime l'écho le plus éclatant entre les lettres persanes et l'histoire véritable j'ai pas le temps de développer donc conformément à une tradition de récits métampsychosistes Montesquieu détourne un peu la métampsychose de réincarnation pour imaginer un échange entre le corps d'un maître et le corps d'un eunuque l'expérience conduit le personnage à exprimer d'une manière tout à fait extraordinaire de la compassion pour son ancien corps en donnant une expression parfaite de la sensorialité empathique dont j'ai étudié les diverses manifestations dans le texte enfin je les ai étudiées en courant donc je cite cependant l'âme de mon maître accoutumée à ne se rien refuser portait le corps qu'elle avait à des entreprises bien extraordinaires pour le sérail et le nouvel eunuque osait à tous les instants montrer des désirs j'ordonnais des châtiments sévères mais j'étais arrêtée par une certaine pitié pour mon ancien corps tout noir tout affreux tout mutilé qu'il était je lui avais pour lui de la sympathie ainsi peut s'éclairer d'une nouvelle façon la question posée jadis par Valérie mais qui m'expliquera tous ces eunuques le corps mutilé de l'eunuque figurant tout corps souffrant alors je conclue et j'ai encore une minute donc chez Montesquieu la projection du jeu narratif dans des corps dominés et souffrants entre en tension avec l'abstraction moraliste pour provoquer des moments de déplacement du compte philosophique et moraliste vers les zones les plus romanesques et sensibles de la fiction au fond en abordant la question des valeurs et du point de vue au sens narratif et moral sous l'angle des régimes de lecture j'ai essayé d'éclairer le très beau texte par lequel Roger Caillois concluait son introduction à son édition de 1948 de l'histoire véritable que je citerai en conclusion Montesquieu regarda les hommes comme des curieux animaux et il écrivit les lettres persanes puis il pensa qu'il n'était rien dans leur conduite qui ne put recevoir une explication raisonnable et il écrivit l'esprit des lois entre les deux il composa ce petit ouvrage tout fantaisiste qu'il n'a pas publié où il montre que l'homme ne pouvait ni lui donner le change ni décourager sa sympathie et ces pages tour à tour légères et graves font une morale très particulière partie prise de la raison plutôt que du coeur quoique la pitié y joue un grand rôle mais elle y semble elle-même un reflet de l'intelligence non de l'âme alors la première personne introduit dans la fiction romanesque dans la fiction anti-romanesque de Montesquieu introduit du trouble le résultat et le boitement la contradiction ou plutôt les effets de réception divergents créés par l'association du récit personnel et du dispositif de la transmigration rapide des âmes voilà j'ai terminé nous reprenons donc avec madame Laetitia Perret qui est donc maîtresse de conférences en littérature plutôt didactique du français à l'université de Poitiers qui est spécialiste des processus de légitimation de la littérature par l'école et par donc qui travaille sur l'institution scolaire et elle a codirigé plusieurs ouvrages sur la littérature dans l'enseignement et donc elle va nous parler s'il n'a pas changé de titre voilà elle est parfaite elle est parfaite c'est normal j'ai fait ma thèse avec Catherine j'étais à bonne école ah bah pourtant ah non il y avait du boulot parce qu'il y a du changement de titre donc étudier la fiction des lettres persanes au lycée manuel du 18e au 21e siècle alors donc les lettres persanes sont une des rares oeuvres du 18e siècle avec l'esprit des lois à figurer dans les manuels du lycée de Napoléon à nos jours ça il faut vraiment le souligner et donc dans le cadre de ce colloque je vais interroger dans une perspective historico-didactique la manière dans les manuels de belles lettres puis de littérature scolarise la fiction des lettres persanes à partir d'un corpus raisonné d'une soixantaine de manuel alors pourquoi est-ce que je dis historico-didactique ça ça vient c'est le champ de recherche dans lequel je suis parce que je vais utiliser une double périodisation à la fois historique autour des grandes réformes de l'enseignement de la littérature donc 1802 création du lycée napoléonien 1880 les lois d'Ide Ferry qui concernent aussi le lycée 1983 donc une importante réforme du lycée en fait dans laquelle on est encore actuellement en quelque sorte mais j'utilise aussi une périodisation didactique puisque je vais tenir compte de l'évolution des manuels ce sont des objets qui ont une histoire ce sont des objets de recherche c'est un peu mon dada et aussi parce que j'analyse le choix des extraits les exercices leur amphitextualité je vous explique après ce que c'est les exercices qui révèlent en réalité l'évolution des finalités de l'enseignement de la littérature alors qu'est-ce que j'entends par amphitextualité c'est un terme que j'aime beaucoup qui a été utilisé par une chercheuse aussi en histoire de la didactique qui est ce qu'elle appelle ce qui relie un texte un ou plusieurs textes à côté desquels il est posé et ce qu'on va voir c'est que poser un extrait d'un autre personne à côté de la bruyère de Voltaire ou d'Aldo-Suxley évidemment ça ne fait pas le même effet alors petit rappel de la périodisation à la fois historique et didactique que j'utilise donc entre 1800 et 1880 ça c'est ma première grande période on est dans une période où il y a plusieurs programmes mais qui est avec une grande uniformité du point de vue didactique à savoir qu'on est dans l'enseignement rhétorique dont l'exercice type est le discours qui est une écriture d'imitation que l'on travaille à partir de manuels qui prennent la forme d'anthologie de recueil de préceptes ça c'est ce qu'on les élève et d'histoires de la littérature qui sont plutôt des ouvrages des enseignants là j'ai 11 manuels ensuite j'ai une deuxième période 1880-1980 avec deux sous-périodes là c'est vraiment une période d'utilisation didactique la première qui dure 40 ans de 1880-1920 où se mettent en place la littérature comme discipline Martin Jay parle de l'invention de la littérature au lycée à savoir que c'est la période où disparaît progressivement l'enseignement rhétorique les belles lettres deviennent de la littérature au lycée et l'histoire littéraire donc remplace la rhétorique mais comme on a ce qu'on appelle des phénomènes de sédimentation ce qu'on utilise beaucoup dans notre champ de recherche ça met 40 ans en fait c'est-à-dire que la rhétorique de 1880 disparaît en réalité vraiment en 1920 dans par exemple les sujets des dissertations de 1880 ressemblent beaucoup encore au discours rhétorique là j'ai les manuels sont des morceaux choisis qui cohabitent avec l'histoire de la littérature donc nouveau type de manuels deuxième sous-période 1920-1980 c'est le moment où s'installent des grandes collections de morceaux choisis par exemple Chevalier et Audia ça dira peut-être quelque chose à certains d'entre vous et ça va aboutir au Lagarde et Michard dans les années 50 qui a la spécificité d'être un manuel unique qui mêle histoire littéraire histoire de littérature et extrait là j'ai 17 manuels dernière période qui démarre donc dans les années 80 donc 1983 officiellement les programmes s'inscrivent contre la tradition des morceaux choisis inventent le groupement de textes et la lecture d'oeuvres intégrales l'enseignement se fonde désormais sur ce que André Petitjean un didacticien appelle les théories immanentes des textes linguistiques structurales puis textuelles sémiotiques des textes nouvelles critiques donc l'histoire littérature est marginalisée comme vous le savez bien et le regretté sans doute et à partir des années 1990 on a un nouveau type de manuels qui apparaît qui sont les manuels organisés par classe seconde, première puis terminale qui réunissent dans un même ouvrage non seulement les textes des éléments d'histoire littéraire mais aussi tout ce qui va concerner un travail méthodologique etc. et cette tendance de manuels organisés par groupements de textes se renforce avec l'invention des objets d'études en 2001 maintenant les manuels sont beaucoup organisés par objets d'études et là donc j'ai une trentaine de manuels donc la question que je me pose c'est l'histoire de la scolarisation du genre romanesque c'est indissociable de la question de la scolarisation des lettres persaïades même si évidemment je ne dis pas que c'est un roman mais ça va avec l'histoire de la scolarisation en réalité de la fiction qui est une vraie question et ce qui m'a frappée en travaillant pour ce colloque c'est que la périodisation en fait est bien plus didactique qu'historique à savoir que ce que je vais vous montrer dans un premier temps c'est que la dimension on va dire romanesque fictionnelle plus fictionnelle que romanesque que des lettres persaïades est occultée pendant 150 ans et puis ensuite je vais voir finalement qu'est-ce qu'il en reste parce qu'on a quand même un petit peu des bouts de fiction qu'est-ce qu'il en reste entre 1800 et 1980 puis entre 1980 et 2019 pourquoi est-ce que je m'arrête en 2019 parce que monsieur Blanquer a fait de nouveaux programmes et que donc nous sommes dedans actuellement alors donc première période 1800 1970 80 les lettres persaïades fiction pas fiction voilà en fait on se rend compte que la scolarisation de la fiction des lettres persaïades va se heurter à une triple difficulté au niveau de l'institution scolaire le statut général du genre romanesque et de la fiction à l'école le fait qu'elle relève de l'épistolaire qui est un genre qui est aussi problématique et le fait que la fiction orientale évidemment est considérée comme libertine alors statut scolaire de la fiction ce qu'il faut savoir c'est que l'enseignement de la littérature en France repose sur une tradition de la mise à distance de l'immersion fictionnelle la dimension identifiquetteur de la fiction fait craindre une contamination des comportements répréhensibles et des mauvais modèles qu'elle pourrait véhiculer et donc l'école dont le fonctionnement consiste à transformer les objets littéraires pour en faire de l'enseignable va proposer des fictions scolairement acceptables et alors ça on le voit évidemment avec le roman mais si vous regardez un petit peu cette histoire là on voit très bien que quand apparaît la bande dessinée au début du XXe siècle puis le cinéma puis dans la télévision dans les années 50-60 puis actuellement les jeux vidéo l'école a toujours le discours d'immersion fictionnelle dangereuse que je scolarise pour la rendre acceptable alors je dois récupérer ma diapo voilà donc pour vous dire que c'est vraiment quelque chose de général dans les petites classes j'y passe un tout petit peu de temps dans les petites classes donc on va dire les classes du primaire les fictions écrites autorisées jusqu'aux années 50 doivent être familières comme les Robinsonades les Comptes Moraux parce qu'on dit que la fiction littéraire échauffe trop l'imagination ce qui veut dire que dans les petites classes on va lire et écrire des petites fictions morales à partir de fictions écrites par des institutrices et des instituteurs et Martine Gé dit très clairement que la Troisième République loin d'être une occasion de favoriser une véritable créativité la fiction se révèle un moyen de contrôler l'imagination de la maîtriser si je passe au lycée jusqu'aux années 1880 la prose légitime est non-fictionnelle oratoire moraliste historique ce qui explique évidemment que la seule oeuvre de Montestieu au programme jusqu'en 1880 soit les considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence au lycée les oeuvres fictionnelles sont proscrites en tant qu'oeuvres complètes hormis Télémaques et les tragédies saintes de Racine la lecture privée sans guide est interdite se fait le plus souvent via des extraits que les élèves ont rarement sous les yeux et qui sont lus par l'enseignant si on prend les histoires de la littérature on se rend compte qu'à cette époque-là elle n'utilise pas le roman en tant que genre spécifique il n'y a pas de chapitre consacré au roman elles vont évoquer des romanciers évidemment et lorsqu'elles évoquent des romans elles vont dire qu'ils les étudient à travers des codes qui régissent les genres légitimes par exemple on vous dit Manon Lesco est une tragédie c'est pour ça que c'est bien c'est pas un roman après avoir été minoré tout au long du XIIe siècle le roman va se légitimer progressivement à partir de 1880 on va avoir par exemple des extraits de Balzac qui arrivent à ce moment-là au programme puis 1920 des extraits romanesques d'hiver du XIXe siècle mais le processus en fait de légitimation ne va aboutir qu'en 1980 c'est vraiment aux années 80 que le roman devient le genre principal le plus légitime au lycée en réalité alors au problème de formation morale que je viens d'évoquer qui opposent le genre romanesque et la fiction en général les lettres de personne ajoutent le problème du genre dont elles relèvent enfin entre guillemets puisque la question générique des lettres de personne est complexe le statut scolaire de l'épistolaire il y a une faible légitimité scolaire jusqu'aux années 50 de l'épistolaire puisqu'on est à une époque où la composition est essentielle que l'on soit à l'époque de la rhétorique où l'on écrit un discours dont le plan est rédigé par l'enseignant ou bien lorsqu'on passe à la dissertation en 1980 le plan est vraiment dans la culture scolaire quelque chose d'essentiel or que dit-on des lettres l'épistolaire en général que ce soit des correspondances privées ou des romans épistolaires on trouve que c'est quand même un peu léger justement du point de vue du plan et donc jusqu'au milieu du XXe siècle jusqu'au la gare des Michards les adresses aux destinataires les dates les numéros tout ce qui fait que la lettre est une lettre dans les lettres de personnes n'apparaît pas jamais la dimension fictionnelle de l'échange épistolaire est rejetée et plus qu'un genre l'épistolaire au lycée est une forme commode pour aborder des sujets très divers que Montesquieu aurait adopté parce qu'il ne s'est pas composé ça c'est ce qu'il dit alors c'est ce qui est dit sur Montesquieu c'est sur Madame de Sévigny Madame de Sévigny elle est sympathique elle est charmante elle a plein d'alents mais c'est une femme elle ne s'est pas composée c'est pour ça qu'elle fait des lettres donc mais c'est écrit une version blanc évidemment donc là quelques citations pour vous montrer que tout ce que je dis est fondé par des lectures lançons attentionnés sur les littératures de 1895 donc à propos de Montesquieu la confusion est née à l'esprit de l'auteur il trouvera son compte Calvay 1920 auteur catholique mais il a le même dit souvent que les autres Montesquieu qui n'aime pas et ne s'est pas composé est très à l'aise dans les lettres persanes Castex et Surer donc là on est dans les années fin des années 40 le genre de la lettre permettait à Montesquieu de passer avec des envoltures d'un sujet à l'autre on a vraiment un discours d'enseignant c'est un mauvais élève voilà bon il ne s'est pas composé c'est pas bien il ne fait pas de plan il ne fait pas de dissertation alors troisième problème évidemment c'est un roman libertin la fiction libertine pose un problème l'intrigue du Serail ne bénéficie d'aucun extrait avant 1990 et donc évidemment pourquoi bon là je me suis fait plaisir à nouveau quelques citations ça fait toujours un peu sourire donc l'abbé Henri en 1948 vous vous doutez bien qu'il les trouve lubriques et qu'il réprouve les sensations criminelles qu'elles font naître vous voyez bien ce rapport à la fiction de Chervelle dit très bien André Chervelle qui a fait une très 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 belle histoire de l'enseignement du français dit que un mauvais livre c'est aussi dangereux qu'une mauvaise fréquentation et c'est vraiment le cas donc Doumic 1991 ragoût d'une intrigue galante Calvay encore j'aime beaucoup Calvay le roman est purement insipide graveleux par ses détails escabreux et par la polissonnerie des allusions Castex et Suraire parlent de la race pélissancieuse ça s'atténue un peu et quand l'art regardé Michard reproche leur dimension galante c'est pas du tout sens esthétique c'est vraiment sens moral donc que reste-t-il de la fiction dans ce cadre-là général alors en fait on est dans une fiction atténuée donc les lettres Persane bien que ne figurant ni dans les programmes ni dans les sujets du baccalauréat qui a été écrit en 1808 avant 1880 sont pourtant présents dans les manuels dès 1804 parce que les manuels ne suivent pas forcément les programmes de même que les enseignants ne sont pas forcément des gens qui suivent les programmes Dieu merci mais le discours qui les accompagne et le processus de sélection des extraits que ça soit en termes de choix ou en termes de coupe dépossède l'oeuvre de sa dimension romanesque et fictionnelle en choisissant des extraits détachés de leur contexte donc de la trame fictionnelle en empêchant finalement la fiction de se construire c'est un peu le principe de l'école s'il y a fiction c'est une fiction scolarisée à visée d'apprentissage notamment morale et non une fiction immersive de toute façon le format de l'extrait et l'exercice de l'explication de texte ne s'y prêtent guère une fiction scolairement acceptable une fiction atténuée les extraits entre guillemets fictionnels des lettres perséans dans les manuels sont donc le produit des transformations voulues par l'institution pour scolariser la fiction et cette fiction va prédominer dans les manuels jusqu'en 1920 et explique en fait sans doute que les lettres perséans ce qui peut un peu surprendre rentrent au programme en 1941 ben oui aucun problème il n'y a aucune subversion là-dedans vu le choix qui est fait les lettres perséans scolaires ça passe très bien alors les lettres perséans donc jusqu'en 1980 c'est d'abord une oeuvre disparate ce qui est très intéressant dans les manuels notamment de 1880 à 1980 c'est qu'elles ne sont pas considérées dans leur globalité mais comme une sorte de montage de plusieurs oeuvres disparates alors Doumic dit on peut distinguer trois éléments dans les lettres perséans la fiction qui sert de cadre les notes satiriques sur la société les premiers germes de l'esprit des lois et ça c'est un discours qui est constant qu'on va trouver dans une vingtaine de manuels donc sur mon corpus de cette période-là c'est à peu près la totalité avec alors des nuances il peut y avoir trois dimensions quatre dimensions mais on retrouve un petit peu toujours ça et donc évidemment les manuels vont jusqu'aux années 80 éclater l'ordre initial des lettres afin de les rassembler thématiquement et ne vont proposer aucun don qu'estrait sur la fiction orientale et ne vont pas s'intéresser au personnage du tout les seuls qui sont un petit peu qui apparaissent un petit peu dans les questions c'est Uzbek et Rica et qui sont en réalité plutôt des porte-parole de Montessieu que véritablement des personnages finalement si l'oeuvre est scolarisée ça n'est pas en tant que roman et son succès s'explique en fait parce que justement les lettres perséans ne sont pas vraiment un roman là je vous renvoie à ce qui est au propos de Catherine Volpillacogé et de Philippe Stuart dans l'introduction à l'être persane dans la Voltaire Foundation que moi je trouvais extrêmement éclairant sur le fait qu'on n'est plus sur un dispositif romanesque que vraiment dans un roman qui effectivement ça a été dit aussi cette question des personnages qui ont peu une psychologie pas très existante alors qu'est-ce qui va rester un peu de la fiction il va rester deux choses il va rester les portraits et les fables donc les portraits alors ce qui est intéressant c'est que Chervelle toujours dans l'ouvrage dont je vous ai parlé dit qu'avant 1880 la fiction n'est tolérée que sur la scène ou dans les très courts morceaux qu'offre la fable ou les caractères de la bruyère alors il dit que les caractères de la bruyère c'est de la fiction moi j'ai dit bon ça me va bien je prends si vous voulez débattre je tenterai mais je pense que j'y arriverai pas mais en tout cas ce qui m'intéressait c'est ce qu'il écrive ça c'est à dire que effectivement les lettres perséans elles sont scolarisées à travers et les fables et en l'occurrence les portraits donc les portraits des lettres perséans connaissent un succès scolaire durable pas dans leur dimension fictionnelle mais parce que ça permet de construire des savoirs scolaires évidemment on est à l'école donc le parallèle avec les caractères de la bruyère permet en fait à l'oeuvre de Montesquieu de devenir une oeuvre de moraliste et donc en fait d'être associé à un genre à un siècle à un auteur légitime donc c'est vraiment un processus de légitimation avant 1880 qu'est-ce qu'on trouve on trouve le nouveliste systématiquement posé à côté d'Extrait de la bruyère dans la rubrique du Noël et de la Place qui est le grand classique scolaire de l'époque dans une rubrique caractères et portraits après 1880 c'est la lettre 48 qui va connaître un grand succès avec évidemment une sélection de portraits conformes aux valeurs de l'école républicaine donc contre les privilèges le fermier général contre le conservatisme de l'ancien régime avec le vieux guerrier contre la veine gloire avec le poète et évidemment qu'on n'aura pas l'homme à bonne force allusion sexuelle non et critique religieuse bon bah début de la troisième république c'est pas si évident que ça donc on n'aura pas le directeur de conscience non plus le plus souvent ce qui va se passer c'est à partir de 1920 là où ça bouge un petit peu c'est que Montesquieu glisse du moraliste au philosophe et là on commence à dire Montesquieu c'est quand même diffère c'est ce que dit Desgranges donc c'est en 1917 des moralistes comme la bruyère en ce qu'il est aussi et surtout un politique et que ce ne sont pas seulement les mœurs ce qu'il rend responsable de la corruption sociale mais aussi les institutions par là il est bien du XVIIIe siècle donc le XVIIIe siècle comme siècle littéraire est en voie de légitimation à ce moment là alors en ce qui concerne les fables si elles sont scolarisées évidemment l'école adore les fables pourquoi est-ce que l'école adore les fables parce qu'évidemment une fable la visée d'apprentissage scolaire est extrêmement lisible il y a une visée didactique affichée dans la fable donc ça permet en fait d'exemplifier l'exercice du commentaire donc évidemment on va avoir la fable dite des troglodytes alors avec évidemment toujours des processus de sélection donc le premier manuel de mon corpus va prendre deux extraits la lettre 11 le début de la 12 en s'attachant seulement à la narration de l'épisode des méchants troglodytes et en omettant celle de leur renaissance politique par la vertu évidemment la révolution n'est pas très loin donc on est très très prudent abri en 1918 alors lui il dépolitise complètement il s'intéresse uniquement à la description de la vertu dans une tonalité pastorale donc là il dépolitise complètement Chassang en 1966 que j'aime beaucoup il appelle ça un petit roman politique c'est intéressant on a le terme roman donc il y a quand même la notion de fiction donc il prend lui aussi des extraits des lettres 11 à 12 mais très différents de Noël et de Laplace donc il va parler il prend les extraits où on a la vertu des bons troglodytes et le massacre de la famille royale puis des magistrats qui les ont élus qu'ils ont élus pardon le manuel ne reproduit pas l'épisode de la destruction des troglodytes par leur propre méchanceté et la survie des deux familles vertueuses à l'origine de la renaissance de ce peuple et après il demande aux élèves d'expliquer la portée du raccourci politique auquel il a lui-même fait subir un raccourci donc là on est bien à l'école alors si les manuels de cette période évoquent la fiction orientale ils prévigent donc une forme de fiction scolarisée via le portrait ou la fable donc la fiction elle est atténuée durant cette période elle vise évidemment à construire des savoirs à la fois scolaires donc Montestieu moraliste puis Montestieu philosophe et évidemment à viser d'apprentissage moral méfiance à l'égard des personnages de l'intrigue orientale au bénéfice des portraits de la fable des troglodytes alors 1980 que se passe-t-il est-ce que enfin la fiction arrive et ben non la fiction est désormais sous l'emprise de la littérature d'idées donc la littérature d'idées c'est un genre scolaire que les programmes inventent en 1983 c'est un domaine qui rassemble des textes très très hétérogènes génériquement qui ont pour unique point commun la contestation d'un certain ordre social tout d'un coup La Fontaine devient celui vous savez le grand contestataire de Louis XIV et l'usage de l'argumentation étudiée de façon formaliste évidemment on relève les connecteurs tant qu'on peut donc les portraits vont régresser forcément puisqu'en littérature d'idées ils ne sont plus tellement intéressants en faveur de l'intrigue romanesque et des lettres à caractère plus philosophique au sens scolaire du terme Montestieu est désormais considéré comme fondateur d'une écriture et d'un regard critique sur le monde il doit s'inscrire dans une autre généalogie où domine non plus la bruyère mais Voltaire donc là c'est là l'amphitexualité bouge à ce moment là alors la lettre 30 comment peut-on être perso inconnue scolairement par comment peut-on être perso elle est très intéressante de ce point de vue là en 1917 dégrangis c'est charmant c'est une badauderie parisienne en d'arcos en 83 c'est d'arcos c'est un doute systématique jeté sur les préjugés donc c'est plus drôle du tout et de Saint-Guilla en 95 c'est le champ lexical du regard donc lecture formaliste alors les troglodytes eux vont bouger aussi à cette époque là notamment en 2001 c'est extrêmement intéressant parce qu'on a un objet d'étude qui apparaît donc convaincre persuader délibérer laisser le dialogue l'apologue formes et fonctions et bien les troglodytes deviennent une utopie et donc en amphitextualité on va les placer aux côtés par exemple de l'Eldorado évidemment mais aussi du meilleur des mondes ou alors des choses parfois un peu étranges donc de même que l'on cherchait dans les lettres persanes une continuation de l'esthétique classique de même on y cherche désormais l'illustration d'un autre XVIIIe siècle celui du relativisme de la tolérance et du combat social en ce qui concerne la question de est-ce qu'elles deviennent un roman les lettres persanes alors elles deviennent un roman épistolaire ça c'est dit tout le temps pourquoi ? parce que finalement le roman épistolaire c'est le genre romanesque du XVIIIe c'est ce que disent les manuels beaucoup mais du coup ils oublient beaucoup d'autres oeuvres mais bon voilà c'est le XVIIIe siècle c'est le siècle de l'épistolaire donc Descotes en 1986 le manuel Descotes Montesquieu fonde le genre du roman par lettre créant ainsi cette esthétique du contraste dont l'écriture des lumières tirera si grand profit Darkos dit carrément que c'est un conte philosophique de nombreux manuels vont désormais présenter les extraits dans l'ordre chronologique donc on n'a plus l'éclatement thématique mais cette prise en compte de l'épistolaire n'est pas véritablement une prise en compte de la fiction puisque cette dernière est de nouveau scolarisée on est à l'école cette fois-ci dans une visée formaliste alors les questions évidemment vous imaginez bien cette époque-là c'est typologie de la lettre identification de l'énonciateur marque du discours connecteur argumentatif figure de style de l'ironie qu'on relève sans les commenter c'est un peu ça l'idée c'est que du relevé et en plus c'est une époque où on a un souci c'est que pour Montestieux c'est une de mes grandes désolations c'est qu'il est en train de mourir scolairement Montestieux les lettres persennes sont marginalisées par rapport au grand roman épistolaire du 18e siècle c'est les propos d'Emmanuel et des programmes la nouvelle Héloïse et les liaisons dangereuses on a à cette époque-là la prise en compte de l'intrigue romanesque orientale qui s'a démarre dans les années 80 et c'est vraiment dans les années 90 que ça se met en place l'intrigue orientale relève désormais de la contestation philosophique et du combat pour la liberté donc elle existe scolairement on a une lecture unifiante d'Emmanuel qui met en perspective la critique de l'Occident avec celle de l'Orient et en plus parallèlement on a le roman libertin qui accède à une légitimité scolaire puisque le regard sur le libertinage n'est plus moral mais esthétique et donc les manuels des années 80 vont citer Crébillon, Duclos, Laclos et même Sade comme des représentants de ce genre mais pas Montessieux puisque Montessieux en fait il pâtit d'une scolarisation finalement qui l'a rendu très très sage et puis après 90 on n'a plus que Laclos c'est-à-dire que Sade c'est quand même très étise comme auteur dans les manuels la lettre finale la lettre finale de Roxanne devient un extrait phare à partir des années 90 on la trouve dans Huit Manel ce qui est beaucoup d'une part parce qu'elle permet d'étudier un discours à caractère tragique d'autre part parce qu'elle permet de donner une dimension fictionnelle à Uzbek dont l'ambiduité est soulignée il a une petite existence en tant que personnage Uzbek à ce moment-là mais les personnages de Montessieux et avec eux l'oeuvre dans son ensemble continue de relever en réalité d'une fiction atténuée et lorsque paraît en 2010 l'objet d'études le personnage de roman du XVIIe siècle à nos jours on n'aura jamais des personnages des lettres persannes qui sont proposés dans les extraits d'Emmanuel donc pour conclure si la fiction des lettres persannes est scolarisée dès le début du XIXe siècle au lycée c'est à travers des extraits qui diffèrent dans le temps les portraits connaissent donc un grand succès scolaire jusqu'aux années 1980 puis disparaissent ensuite presque totalement la fable dite des troglodytes est quant à elle scolarisée sur presque toute la période elle est un peu moins présente entre 1920 et 1940 mais avec des lectures très différentes qui révèlent l'évolution des finalités scolaires enfin la fiction orientale apparaît tardivement et fait l'objet d'une lecture unifiante donc les lettres persannes illustrent à merveille la progressive légitimation du genre romanesque dans la sphère scolaire toutefois l'économie des manuels les amène la cité de moins en moins d'extraits au profit de questions de méthode on a des manuels un peu pauvres maintenant de ce point de vue là en termes de nombre d'extraits et le manuel c'est un espace contraint si une oeuvre ou un auteur y entre un autre doit en sortir et donc quand apparaît la fiction orientale dans les années 90 c'est le moment où l'espace des manuels se réduit et en fait elle pâtit aussi de ça et comme je vous le disais actuellement Montestieu est un auteur qui dans les derniers corpus que j'ai étudié est absent de la moitié des manuels pour quelque oeuvre que ce soit je pense qu'il va connaître le sort de Buffon voilà j'ai fini je vais en profiter pour présenter Christophe Martin donc Christophe Martin est professeur à l'université de la Sorbonne à Paris il est spécialiste de beaucoup d'oeuvres alors de beaucoup d'auteurs de Fontenelle Rousseau en particulier Montesquieu de la première moitié du XVIIIe siècle aussi alors sur Montesquieu il a notamment fait paraître un ouvrage collectif sur la lettre persane il a aussi beaucoup écrit sur justement d'autres fictions comme le temple de Gnid sur l'esprit des lois enfin bon c'est un grand connaisseur de Montesquieu et on ne soit pas modeste et j'ai oublié de dire qu'il est spécialiste aussi de l'illustration voilà bon et il n'a pas changé de titre je suis sûr non je n'ai pas changé de titre comme j'allais dire comme vous le voyez vous le voyez à peu près donc le titre est fiction expérience de pensée et pensée du possible voilà et je je vais essayer de ne pas dépasser le temps alors donc merci à Aurélia pour son invitation ça ne veut pas s'afficher mais alors tout à l'heure il y a eu aussi un problème en fait il a fallu voilà ça peut marcher juste comme ça moi c'est ça moi j'étais obligée de faire comme ça voilà et puis je passe de l'un à l'autre peut-être ça marche si je fais ça oui c'est ça ok bon on va rester comme ça voilà donc alors oui l'oeuvre de Montesquieu ça a déjà été souligné déconcerte souvent par sa diversité et notamment par le contraste entre la gravité supposée de l'auteur magistrat philosophe et la légèreté de certaines de ses oeuvres et dans cette légèreté c'est la plupart des oeuvres fictionnelles au fond la préface de 1721 des lettres Persane l'indiquait déjà de manière malicieuse si l'on savait qui je suis on dirait son livre jure avec son caractère puis bien plus tard je ne vais pas énumérer toutes les phrases de critique qui constatent ce déséquilibre pondéral entre telle oeuvre et la gravité de l'auteur Roger Caillois qu'on a cité tout à l'heure tant de graves travaux sur la politique et les mœurs et la frivolité du temple de Gnid faut-il reléguer les fictions donc dans le registre des oeuvres mineures évidemment par ailleurs une telle distinction contreviendrait directement au principe même de Montesquieu tel qu'il les a formulés dans ses pensées ce ne sont pas seulement les lectures sérieuses qui sont utiles mais aussi les agréables il est bon qu'on écrive sur tous les sujets et de tous les styles la philosophie ne doit point être isolée elle a des rapports avec tout donc évidemment il ne s'agit pas seulement pour Montesquieu de suggérer que toute production écrite peut être un moyen que s'approprie la philosophie pour diffuser un message mais plus profondément que tout texte littéraire et donc une fiction est potentiellement porteuse d'une philosophie qui peut se déployer sans s'épayer sur une élaboration conceptuelle explicite alors après ce bref préambule je voudrais indiquer aussi brièvement que la distinction dans ces oeuvres entre des oeuvres qui seraient sur un plan discursif cette fois entre des oeuvres théoriques non fictionnelles et des oeuvres qui seraient fictionnelles ne fonctionne que très partiellement puisque l'une des caractéristiques principales de cette oeuvre c'est aussi d'ailleurs le cas pour d'autres raisons de celle de Rousseau mais pas du tout très peu de celle de Voltaire par exemple c'est d'être traversé de part en part par la modalité fictionnelle donc on pourrait dire que Montesquieu pratique un très sage des formes discursives qui conduit à ce qu'il y ait de la théorie dans la plupart de ses fictions et inversement qu'il y ait de la fiction dans la plupart de ses oeuvres théoriques alors si la modalité fictionnelle est omniprésente chez Montesquieu c'est comme l'a souligné Catherine Valpillac dans la préface de l'édition qui était mentionnée tout à l'heure celle de Folio qu'elle est un véritable mode de pensée ou même d'expérimentation et donc l'hypothèse que je voudrais faire ici c'est qu'elle est même souvent chez lui un véritable opérateur théorique et plus spécifiquement sans doute un opérateur théorique de déconnexion et de reconnexion avec le monde réel et donc c'est de cette manière que je la concevrais comme un moyen d'ouvrir le champ des possibles d'inviter en particulier à mesurer le poids des déterminations plus ou moins contingentes alors sur quoi ? sur les jugements moraux mais aussi sur les jugements esthétiques sur les mœurs sur les passions sur le cours de l'histoire etc. je procéderai donc en trois temps qui visent tous si j'ai le temps à montrer l'importance que la fiction occupe chez Montesquieu et à mettre en lumière en particulier l'importance qu'il accorde à une certaine forme de contingence dans l'histoire des morts des hommes qu'elle soit individuelle ou collective la fiction est essentiellement chez Montesquieu un outil de dénaturalisation de nos usages historiques sociaux culturels alors parler de contingence comme je le fais peut surprendre un propos d'un auteur chez qui la notion de loi et l'idée de nécessité occupent une place si essentielle il me semble qu'en réalité il n'y a pas véritable contradiction les lois qu'il s'agit pour Montesquieu de dégager sont bien toujours historiques ou culturelles et ne supposent aucun véritable déterminisme contrairement à un contresens fréquent la contingence comme l'a suggéré dans un artiste récent André Charac est impliquée chez Montesquieu par la postulation d'un domaine de possibilités qui précède les lois instituées dans un monde ou dans une société et par ailleurs on verra qu'une règle de la contingence c'est aussi de pouvoir se transformer en nécessité une fois qu'elle s'est instituée dans les normes et les pratiques des hommes alors les trois temps vous les avez derrière moi donc je commencerai par quelques mais c'est un rapide parcours évidemment quelques fictions de l'origine ou quelques expériences de pensée selon les cas des matrices fictionnelles qui touchent à l'origine la première part d'une formule fameuse de l'essai sur le goût notre manière d'être est entièrement arbitraire nous pouvions avoir été fait comme nous sommes ou autrement mais si nous avions été fait autrement nous aurions senti autrement un organe de plus ou de moins dans notre machine aurait fait une autre éloquence une autre poésie une contexture différente des mêmes organes aurait fait encore une autre poésie alors on l'a souvent dit il y a un souvenir assez manifeste pardon non je l'ai pas mis mais peu importe de Fontenelle sur il pourrait bien nous manquer un sixième sens naturel dans les entretiens sur la pluralité des mondes il y a sans doute aussi comme l'indique une note dans l'édition de Catherine Volpi j'ai un souvenir d'Addison du spectateur moderne bon je passe ce qui m'intéresse ici c'est que Montesquieu souligne donc la contingence des normes du goût et que ce qui plaît à l'âme est fondé sur la structure arbitraire de sa constitution sur la forme particulière des organes du cerveau et des sens thème évidemment assez fondamental au siècle des lumières avec d'autres inflexions on va le retrouver chez Diderot et Cassireur il y a déjà longtemps avait bien identifié cette thématique au siècle des lumières mais ici ce qui m'intéresse c'est le recours à l'expérience de pensée qui me semble particulièrement remarquable Montesquieu ne dit évidemment pas qu'il serait possible aujourd'hui que nous ayons un organe de plus ou de moins et que cela n'aurait pas été possible hier autrement dit le temps n'intervient pas du tout dans cette modalité fictionnelle alors qu'on verra que dans d'autres expériences de pensée c'est le cas autrement dit encore le point où on pourrait embrancher des scénarios alternatifs avec des humains dotés de plus ou moins d'organes et qui donc auraient développé des normes esthétiques différentes n'est autre que l'origine elle-même c'est pour ça que je le classe dans fiction de l'origine c'est à l'origine que l'on aurait pu faire cet embranchement avec des constitutions différentes donc on est dans un possible purement épistémique ici je reprends les catégories de Stéphane Chauvier dans un livre important qui s'appelle le sens du possible qui l'oppose au possible antique je verrai tout à l'heure qu'il y a des possibilités qui sont plus concrètes dans l'expérience humaine ici on est en deçà et ici donc c'est recourir à l'expérience de pensée c'est inviter à découvrir ou imaginer d'autres normes possibles un autre ordre du monde possible c'est à dire aussi faire comprendre que celui qui nous est familier n'est qu'un ordre possible parmi d'autres alors rapidement je reviens à la contingence des codes et des normes alors avec un texte que j'ai déjà eu l'occasion de commenter dont je passe rapidement ce n'est pas une expérience de pensée c'est plutôt un petit protocole expérimental que Montesquieu esquisse à une date sans doute précoce c'est dans le premier cahier des pensées c'est le numéro 158 un prince pourrait faire une belle expérience nourrir trois ou quatre enfants comme des bêtes avec des chèvres ou des nourrices sur des émuettes il se ferait une langue examiner cette langue voir la langue en elle-même et dégager des préjugés de l'éducation savoir d'eux après leur instruction ce qu'ils auraient pensé etc alors on est assez proche de certaines expériences de pensée qu'on trouve par exemple dans l'essai sur l'entendement humain de Locke où Locke explique que s'il y avait une colonie de jeunes enfants dans une île il n'aurait aucune idée de feu ni de dieu etc une expérience de pensée anti-inéiste ici ce n'est pas exactement même si la problématique est bien empiriste aussi ce n'est pas exactement une démonstration une expérience de pensée qui aurait une finalité anti-inéiste Montesquieu n'envisage sans doute pas un passage à l'acte peu probable que Montesquieu ait jamais envisagé quoi que ce soit mais c'est bien pourquoi ce n'est pas une expérience de pensée parce que c'est bien le réel qui serait appelé à répondre aux questions que Montesquieu se pose dans ces quelques lignes dont on a pu remarquer aussi qu'elle avait pu éventuellement donner l'idée de la dispute à Marivaux il n'y a aucune preuve mais évidemment c'est une possibilité puisqu'ils ont fréquenté les mêmes salons ce n'est pas totalement exclu mais l'expérience qui rappelle celle de Psamétique mais là-dessus je passe parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse ici donc l'interrogation porte sur le langage mais évidemment contrairement à l'expérience de Psamétique chez Hérodote qui visait à savoir quelle est la langue originelle ici il ne s'agit pas du tout de savoir quelle est la langue originelle mais de savoir comment les enfants vont se fabriquer une langue des enfants vierges de toute trace de culture donc on n'est pas du tout dans une sacralisation de l'origine contrairement à la fable de Psamétique puisque la langue que les enfants ainsi isolés se feraient est conçue comme un moyen d'observer aussi la formation de leur esprit mais surtout il ne s'agit pas d'observer la manière dont ils auraient inventé la langue mais seulement une langue nécessairement contingente qui serait sans doute différente selon les interactions des enfants si jamais on avait la possibilité de répliquer l'expérience ce qui n'est pas inclus mais visiblement dans la logique de l'expérience d'autres enfants sur une autre île se fabriqueraient probablement une autre langue ce qui est visé c'est l'aptitude ce qui est naturel à l'homme c'est l'aptitude à se forger une langue mais absolument pas évidemment celle on n'est pas très loin de l'idée d'une langue naturelle je passe rapidement au fragment assez connu aussi c'est seulement un extrait du numéro 209 qu'on désigne parfois comme l'histoire du Nil ou dans laquelle Montesquieu propose une reconstruction de l'origine par le biais d'une petite fiction c'est pas une expérience de pensée cette fois c'est vraiment une petite fiction qui est abandonnée assez vite un naufrage conduit un espagnol sur une petite île déserte où le climat est insalubre si bien qu'on ne peut pas y vivre plus de 30 ans il rencontre une jeune autochtone venue on ne sait trop comment et de leur union naissent quatre enfants et en l'espace de sept générations dit Montesquieu il s'était fait une nation qui n'avait point d'idée qu'il eut sur la terre d'autres hommes ni un autre peuple ils se firent une langue donc la formule est exactement la même que dans le numéro 158 mais ce qui intéresse surtout Montesquieu ici c'est de confronter ces insulaires à deux étrangers qui font naufrage afin de donner à voir l'incrédulité des autochtones lorsqu'ils apprennent l'âge des naufragés un des insulaires demande à haut vieux étrangers quel âge il a il a 90 ans qu'entendez-vous par une année répliqua l'insulaire j'appelle année puis donc la relativité bien sûr des catégories qui permettent de mesurer le temps la notion d'année n'existe pas donc des révolutions de lune et comme ils meurent tous avant 30 ans ils ne croient pas on est très proche de ce que Diderot appellera le sophisme de l'éphémère à propos de l'apologue de la rose dans les entretiens sur la pluralité des mondes de mémoire de rose on n'a jamais vu mourir de jardinier mais la fiction imaginée par Montesquieu met en lumière un préjugé évidemment qui consiste à prendre pour norme du réel l'expérience nécessairement limitée de prendre pour norme du possible ce qu'on a toujours sous les yeux voilà le son relativement banal et simple au ciel des lumières mais ce qui explique sans doute que Montesquieu est abandonné assez vite cette fiction mais on voit bien le mode les modes la manière dont les petites fictions sont modélisées en expérience de pensée soit en petits romans à peine esquissés mais avec une orientation démonstrative dans une forme d'expérience sur la contingence de nos normes alors je passe au deuxième temps expérience de pensée fiction expérimentale et notamment à quelque chose qui relève et d'abord pardon à ce qui relève de petites fictions expérimentales sur la contingence des vertus alors on n'est plus cette fois dans la contingence des jugements mais celle des vertus que la tradition moraliste attachait substantiellement à l'homme ou à tel individu et que Montesquieu au contraire s'emploie à déconstruire si l'on veut pour les attacher à des situations particulières et en particulier à des variables climatiques par exemple bon je l'ai déjà commenté aussi ailleurs là je le commente un peu différemment c'est dans le livre 14 de l'esprit des lois chapitre 2 mettez un homme dans un lieu chaud et enfermé il souffrira par des raisons que je viens de dire une défaillance de coeur très grande c'est le chapitre s'intitule combien les hommes sont différents dans les divers climats si dans cette circonstance on va lui proposer une action hardie je crois qu'on y trouvera très peu disposée sa faiblesse présente mettra un découragement dans son âme il craindra tout parce qu'il sentira qu'il ne peut rien l'expérience de pensée il ne s'agit évidemment pas de proposer une expérience réelle mais en évidence une variable déterminante le climat en l'occurrence je signale au passage me semble-t-il ce qu'on pourrait presque appeler un contresens de Pierre Bourdieu quand il commente ses passages dans un article intitulé le nord et le midi contribution à une analyse de l'effet Montesquieu puisque au fond contrairement à ce que suggère Bourdieu il ne s'agit pas du tout pour Montesquieu d'essentialiser une sorte de mollesse orientale l'orientale étant à Languie dépourvue de toute qualité virile c'est au contraire la mise en évidence d'une variable climatique sur un comportement moral qui intéresse Montesquieu et l'expérience de pensée fonctionne bien sur le principe de la soustraction révélatrice permettant de mettre en lumière la variable justement et la meilleure preuve qu'il ne s'agit nullement d'essentialiser on ne sait quelle mollesse orientale c'est la parfaite convergence entre cette expérience de pensée et j'ai déjà eu l'occasion de le dire ailleurs une séquence centrale d'Arsas et Ismény publiée pour la première fois en 1742 on y reviendra je crois dans la suite du colloque dont on peut rappeler brièvement les circonstances Arsas est partagé entre son amour pour Ardazir et son désir de gloire et donc Ardazir le fait enlever pour le retenir c'est des variations autour de thèmes connus évidemment mythologiques aussi on fale etc ou d'autres elle le retient auprès d'elle et elle s'efforce donc de l'amolir en lui faisant revêtir des habits des femmes en l'enfermant dans un palais alors qu'il est encore une fois extrêmement brave et courageux donc on n'est pas du tout dans l'essentialisme de la mollesse orientale Ardazir qui savait que la passion pour la gloire m'avait déterminé à la quitter songea à amolir mon courage par toutes sortes de moyens je fus mis entre les mains de deux oenus qu'on passait les journées à me parer on composait mon teint on me baignait on me versait sur moi les essences les plus délicieuses etc donc Arzaz réagit d'abord avec la plus grande indignation et puis il se sent peu à peu comme engourdi l'effet l'effet émolliant du serail de la chaleur etc de la clôture finit par énerver Arzaz l'amolir son courage et l'épreuve est tout à fait efficace la contingence des mœurs donc ce qui est vrai des caractères moraux l'est évidemment a fortiori des mœurs et des religions et des systèmes politiques aussi chez Montesquieu et c'est évidemment dans les lettres persane que cette dimension est la plus nettement marquée je reviendrai plutôt à la fin sur les lettres persane mais là je l'aborde un tout petit peu déjà et il me semble qu'il ne faut pas non plus notamment ici je vais m'intéresser à la question des mœurs sur la question des femmes et il me semble qu'il ne faut pas se hâter de réduire le dispositif fictionnel chez Montesquieu à une illustration d'un pur et simple relativisme le tableau que brossent les lettres persane des différences touchant aux mœurs et notamment touchant à la condition des femmes me semble irréductible à un pur relativisme des points de vue on est bien plutôt dans ce que on pourrait appeler puisque la formule est de Montesquieu lui-même une histoire de la jalousie c'est-à-dire une histoire des différents modes de domination masculine si l'on veut parfois très faible relativement faible comme dans les sociétés occidentales et parfois très fort en Orient donc contrairement à ce que dit Hussbeck par exemple dans les lettres persanes qui inscrit la différence des sexes dans une nature tout dans la logique de la fiction des lettres persanes l'inscrit comme une différence constituée socialement et historiquement c'est à travers le monde il y a une variété de mœurs qui modèlent différemment les rapports entre les sexes et la jalousie à l'égard des femmes doit faire l'objet d'une histoire comme le dit Ricard à Iben il faut l'avouer quoique cela choque nos mœurs chez les peuples les plus polis les femmes ont toujours eu de l'autorité sur leur mari elle fut établie par une loi chez les égyptiens en l'honneur d'Isis et chez les babyloniens en l'honneur de ses miramis je ne lis pas tout faute de temps mais ce qui m'intéresse ici c'est juste la perspective historique la perspective généalogique qui est conforme à celle qu'adopte la série de fragments destinés à une histoire de la jalousie recueillie dans les pensées au numéro 483-509 sans que ça ait donné lieu à une œuvre véritablement et qui souligne les facteurs culturels et religieux de l'asservissement domestique des femmes en reprenant le même exemple que Ricard en l'honneur d'Isis les femmes égyptiennes eurent toute l'autorité dans les familles les emplois publics les affaires du dehors etc. donc la leçon que Montesquieu tire de l'histoire c'est que rien ne prédispose naturellement les femmes pardon oui les femmes à être assujetties aux hommes donc il n'y a pas d'assignation à la nature d'une inégalité des sexes et une telle perspective historique tend au contraire à impliquer un modèle primitif a priori égalitaire sinon parfaitement égalitaire mais à peu près égalitaire à l'origine les hommes n'exerçaient pas sur leurs femmes le même empire que sur leurs enfants les premières alliances nous donnent l'idée d'une parfaite égalité d'une union aussi douce que naturelle et c'est là qu'on a aussi la mise en valeur d'un facteur historique en l'occurrence la religion musulmane la religion de Mahomet ayant été portée en Asie en Afrique en Europe les prisons se formèrent la moitié du monde s'éclipsa on ne vit plus que des gris et des verrous tout fut tendu de noir dans l'univers d'où l'intérêt d'une expérience de pensée contrefactuelle qui permet de se représenter un monde entièrement soumis à cette religion ou à contrario d'un monde entièrement soumis aux femmes sites ou aux égyptiens n'est-il pas vrai c'est le numéro 1622 que si le mahometisme avait soumis toute la terre les femmes auraient été partout enfermées on aurait regardé cette manière de les gouverner comme naturelle et on aurait de la peine imaginé qu'il y en put en avoir une autre si les femmes sites avaient continué leur conquête si les égyptiens avaient continué les leurs le genre humain vivrait sous la servitude des femmes et il faudrait être philosophe pour dire qu'un autre gouvernement serait plus conforme à la nature donc l'expérience de pensée ici c'est ce qui permet de déjouer les préjugés naturalistes en l'occurrence il ne s'agit pas de dire il est possible que le mahometisme soumette toute la terre mais il aurait été possible que cela arriva c'est ce que les logiciens appellent une possibilité antique ça aurait pu arriver et le monde qui nous entoure aurait pu être différent de ce qu'il est actuellement et ce mode de pensée implique de tenir pour contingent que les mœurs occidentales soient ce qu'elles sont même s'il y a des règles climatiques qui l'expliquent aussi il existe un point de l'histoire à partir duquel on peut embrancher des scénarios alternatifs qui permettent de lester d'ontologie les possibles que Montesquieu considère alors je voudrais juste voilà pour avancer encore évoquer aussi le cas c'est ce que j'ai évoqué au départ parce que bien sûr on n'est pas du tout dans une philosophie historique de la contingence pure une fois que dans ce cadre où la contingence joue son rôle elle se transforme souvent en nécessité et c'est toujours par le biais aussi de petites matrices fictionnelles que Montesquieu se plaît à le faire mesurer la modalité fictionnelle laisse certes apparaître le rôle de l'intervention du hasard dans le développement de l'histoire ou de la contingence disons plutôt mais elle permet donc de penser la contingence des événements mais Montesquieu invite aussi à montrer à penser pardon le moyen par lequel toute contingence de portée historique tente à se transformer en nécessité ou en ce qu'on pourrait appeler un possible nécessitarisé au livre 16 de l'esprit des lois Montesquieu soutient ainsi la thèse d'une corrélation entre servitude des femmes et régime despotique et pour appuyer son propos il sollicite en ces termes l'imagination de son lecteur supposons un moment que la légèreté d'esprit et les indiscrétions les goûts et les dégoûts de nos femmes leurs passions grandes et petites se trouvassent transportées dans un gouvernement d'Orient dans l'activité et cette liberté où elles sont parmi nous quel est le père de famille qui pourrait être un moment tranquille partout des gens suspects partout des ennemis l'état serait ébranlé on verrait couler des flots de sang alors l'invitation faite au lecteur n'engage pas cette fois à considérer une possibilité que le cours des choses aurait pu prendre il s'agit au contraire de lui faire envisager une possibilité pure qui vise à faire entrevoir une nécessité qui est celle de la corrélation nécessaire entre gouvernement despotique et servitude despotique il est littéralement impossible de transposer la chose sans que ça soit immédiatement ruiné sauf dans le cas évidemment peut-être certains se disent oui évidemment ça peut faire penser aussi aux lettres persanes bien sûr à la fin de l'intrigue des lettres persanes désordre des femmes suspicion généralisée ébranlement du pouvoir sans coulant à flot mais ça n'est obtenu évidemment qu'au prix d'une absence du zbeck à ses rails et d'une forme d'occidentalisation ou d'acculturation du zbeck même si elle n'est évidemment pas complète donc j'en viens s'il me reste quelques minutes à quelques cinq bon voilà donc ça va être un peu rapide mais c'est pas grave donc surtout que dans les lettres persanes je peux voilà évidemment m'appuyer sur des éléments tout à fait connus donc avec les lettres persanes on est me semble-t-il dans oui dans un c'est là qu'on est vraiment dans les liens entre fiction et expérience ça va de soi alors notamment selon un premier mode pour utiliser la catégorie de Carlo Ginzburg on peut parler d'expérience de l'estrangement procédé de l'étrangement que Montesquieu exploite avec évidemment une virtuosité saisissante Catherine nous l'a bien montré par rapport à l'espion turc de Marana le regard des persans invite à c'est évidemment connu je ne vais pas rappeler ces évidences à se rendre étranger à soi-même mais ce qui m'intéresse en l'occurrence c'est l'idée qu'il s'agit surtout de dénaturaliser les usages et les habitudes à déconstruire un certain rapport au monde que Jean Starobinsky analyse dans non pas sa préface de 73 mais dans le Montesquieu par lui-même qui est aussi un texte tout à fait excellent que Starobinsky analyse exactement en termes de possible que fait la fiction elle ouvre impossible ce que dit Starobinsky c'est ceci le possible avec les lettres persan le possible s'ouvre à nous ce qui est disposé ainsi pourrait l'être autrement tout ce que nous respections tout ce qui réclamait notre foi devient l'objet d'une connaissance détachée et désormais libre le préjugé qui nous asservissait à dévoiler sa véritable nature imaginaire c'est-à-dire nul aux yeux de la raison nous allons enfin pouvoir juger clairement donc je me bornerai de ce point de vue un seul exemple emprunté à la célébrissime lettre 30 ou 28 dans l'édition de 1721 qui permet d'assigner à l'étrangement son rôle opératoire en mettant en lumière l'artifice littéraire et le procédé ethnologique du dépouillement tant d'honneur ne laisse pas d'être à charge l'hypervisibilité de Ricard évidemment je ne me croyais pas un homme si curieux et si rare et quoi que j'ai très bonne opinion de moi je ne me serais jamais imaginé que je duse troubler le repos d'une grande ville cela me fit résoudre à quitter l'habit persan et en endosser un à l'européenne pour voir s'il le resterait encore dans ma physionomie quelque chose d'admirable c'est donc ce qui est attribué à Ricard c'est bien justement cette modalité expérimentale tenter l'expérience il est à la fois le sujet de l'expérience et son objet Paris étant en somme le laboratoire et en notant son habit persan en quittant ses couleurs bariolées pour un vêtement sobre à l'européenne il rejoint une forme d'invisibilité sociale et donc sur la scène de la lutte pour la reconnaissance l'expérience du dépouillement de l'écorce vaut révélation de l'essence de ce que sont les rapports sociaux en Occident à savoir que la vanité y règne en maîtresse d'illusion donc tout se passe comme si au fond on a à faire un phénomène de délégation ce que j'appelle volontiers parfois un phénomène de délégation dramaturgique c'est souvent le cas chez Marivaux aussi où l'auteur délègue à son personnage une modalité expérimentale qui met en abîme en quelque sorte le procédé plus global de la fiction ce procédé plus global de la fiction sur lequel je voudrais finir en quelques mots mais comme je l'ai développé ailleurs c'est pas très grave c'est l'idée que un aspect pas toute la fiction parce qu'évidemment c'est très difficile de parler des lettres personnes de manière parfaitement englobante mais un aspect important évidemment de cette fiction c'est la question du sérail et qui repose tout entière autour d'une interrogation sur la variable à mon sens sur une variable qui est celle de l'absence du zbeck dans la dégradation du système puisqu'on a affaire à un sérail qui se voilà au bout des dix ans de présence du zbeck en France se désagrège totalement se décompose aboutit à une catastrophe qu'elle est dans cette logique dans cette histoire dans le rapport qu'Aurélia évoquait tout à l'heure entre l'éloignement et l'acclimatation à l'occident quel est le rôle de l'absence dans cette affaire s'agit-il d'une simple circonstance aggravante accélérant tout au plus un mécanisme foncièrement pervers et anthropique faut-il considérer à l'inverse que tout le malheur du zbeck vient de ce qu'il n'a pu rester enfermé seul dans son sérail si je puis dire pour pas se ticher à une formule célèbre autrement dit est-ce la structure du sérail qui est en cause dans la catastrophe finale ou est-ce essentiellement l'absence du maître il me semble que toute la fiction se développe autour de cette question et on peut d'ailleurs débattre il y a des arguments pro et contraint il y a l'absence à véritablement des effets Montesquieu montre les passions substitutives dans l'univers du sérail évidemment d'Hydro l'a lu très attentivement pour la religieuse ça va de soi l'économie des plaisirs substitutifs etc les eunuques qui évidemment de plus en plus harcelants torturants au fur et à mesure qu'un pouvoir éloigné s'exerce par la médiation de l'eunuque ça ne peut qu'aboutir à une forme d'oppression de plus en plus terrifiante mais en même temps il est clair que la situation a priori accidentelle et génératrice de désordre du sérail c'est à dire le sérail sans maître l'absence est aussi une manière de révéler une vérité essentielle du système de même qu'il est dans la nature du despotisme de déléguer tous les pouvoirs à un vizir il est dans la nature des choses que le maître du sérail se décharge de l'exercice de la surveillance à des eunuques et il est aussi de la nature suggère Montesquieu de la nature du sérail du maître du sérail de se lasser le désir s'émousse ce n'est pas nésir que je les aime toutes mes femmes je me trouve à cet égard dans une insensibilité qui ne me laisse point de désir dans le nombreux sérails où j'ai vécu j'ai prévenu l'amour et les détruis par lui-même autrement dit l'absence du zbeck à son sérail est bien l'élément déclencheur d'une dynamique narrative d'un processus inéluctable de décomposition du sérail c'est une variable qui joue un rôle capital mais elle dit aussi la vérité d'un système dont elle exhibe les ressorts en dénouant les connexions serrées qui en masquaient la logique donc d'une logique de dénaturalisation tout se passe comme si le roman de Sérail dans les lettres Persane était ce dispositif fictionnel qui permet un double processus de décomposition c'est-à-dire qui montre à la fois comment la machine se détraque et quels en sont les éléments constitutifs donnant à voir de quoi le système se compose et comment il se décompose donc la contingence est nécessitarisée ici l'absence contingente du sbec à son sérail révèle la corrélation nécessaire entre domination despotique et impuissance érotique entre domination absolue et absentement du despote pour conclure en un mot pardon j'ai dépassé un peu mais c'est très court en incitant à concevoir donc des modes d'être différents de ceux qui s'offrent à nos yeux en invitant surtout à considérer que l'existant est le fruit non pas d'une nature éternelle mais d'une histoire contingente Montesquieu a largement ouvert la possibilité d'une compréhension nouvelle et d'une évaluation critique de tous les faits sociaux de tous les domaines de l'activité intellectuelle aussi bien que morale esthétique aussi bien que religieux la modalité fictionnelle a été pour Montesquieu un outil théorique d'une puissance remarquable pour déjouer les formes les plus insidieuses du préjugé je vous remercie de votre attention Applaudissements 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 Applaudissements